bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc je vais partager une petite exhortation par la grâce du Seigneur Seigneur Papa nous te remercions pour ce moment que tu permets Père Seigneur Papa je prie Papa que ton esprit Seigneur Papa puisse nous accompagner Seigneur mon roi au nom des choix Papa que tu puisses Père Papa Seigneur Papa nous encourager Père et que ta parole Papa surtout Père soit prêchée comme elle le doit comme elle le doit Seigneur à toi la louange la gloire la majesté Seigneur encore Yeshua Oh Seigneur Papa transforme nous encore à ton image afin que nous puissions faire ta volonté Père nous te remettons tout ce qui va être dit au nom de Yeshua de Nazareth pardonne nos fautes nos péchés nos manquements Seigneur mon roi à toi la louange merci pour l'oeuvre Papa de la croix pour notre salut au nom de Yeshua Amen donc sans plus tarder nous allons prendre la parole dans Jean 9 verset 1 Johanna 9 ou Jean 9 au verset 1 voilà et en passant il vit un homme aveugle de naissance et ses disciples l'interrogèrent en disant Rabbi qui a péché celui-ci ou son père ou sa mère pour qu'il soit né aveugle et Yeshua répondit ni celui-ci ni son père ni sa mère ont péché mais c'est afin que les oeuvres d'Elohim soient manifestées en lui il faut que je fasse tandis qu'il est jour les oeuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde ayant dit ces paroles il cracha à terre et fit de l'argile avec sa salive et mit de cette argile sur les yeux de l'aveugle et il lui dit va et lave toi au réservoir de Siloé ce qui est interprété envoyé il y alla donc se lava et s'en retourna voyant clair donc voilà on va s'arrêter là ce partage je l'ai intitulé la nuit vient où personne ne peut travailler et ici on va voir que Yeshua est en train de passer quelque part il voit un homme aveugle de naissance et ses disciples vont lui poser une question et après cette question Yeshua va répondre il faut que je fasse tandis qu'il est jour les oeuvres de celui qui m'a envoyé et et quand j'ai lu ce passage ce passage m'a interpellé pourquoi parce que nous savons que Yeshua c'est notre modèle nous savons que aujourd'hui nous sommes voilà nous vivons dans le monde et nous sommes des chrétiens nous avons reçu l'esprit du Seigneur et nous savons aussi que Yeshua il avait une mission et que nous avons été normalement en tant que chrétiens engendrés je parle des vrais enfants du Seigneur que nous avons été engendrés par Yeshua qui est la parole d'Elohim et que aujourd'hui si nous sommes sur terre nous chrétiens nous avons une mission comme Yeshua lui-même qui avait été envoyé en tant qu'homme il avait une mission sur cette terre et et il avait une mission et qui veut dire mission ben on parle aussi ici du fardeau le fardeau de de son père et et le fardeau de son père et ben c'était qu'il puisse venir dans ce monde pour pour ramener la lumière dans les ténèbres parce que le monde on sait que le monde est plongé dans le péché et et d'ailleurs il y avait un prophète qui a prophétisé sur Yeshua qui disait que le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu se lever sur lui une grande lumière d'ailleurs dans ce passage Yeshua va dire que il faut qu'il fasse pendant qu'il est jour l'oeuvre de celui qui l'a envoyé parce que la nuit vient où personne ne peut travailler et il dit que pendant qu'il était dans le monde il dit pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde et aujourd'hui nous qui avons été engendrés par la parole d'Elohim parce que dans Jean 1 il nous dit que la lumière est venue dans le monde et à tous ceux qui l'ont reçu Jean 1 verset 12 il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Elohim parce qu'on dit que au commencement était la parole que cette parole était la lumière des hommes et que ceux pour ceux pour qui cette parole était envoyée donc que le peuple des juifs n'avait pas reçu cette parole n'avait pas saisi cette parole beaucoup d'entre eux n'avaient pas saisi cette parole et on sait que le Seigneur s'est tourné vers les nations et donc par là on voit la mission du Seigneur et on voit que la mission du Seigneur aussi et bien c'était de c'était de et bien d'appeler à lui le plus grand nombre parce qu'il dit qu'il est venu sauver et la parole dit dans Jean 3 16 que car Elohim a tant aimé le monde Elohim ici ben voilà c'est c'est le créateur c'est le créateur que que souvent communément les hommes appellent Dieu Elohim a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle donc le but d'Elohim la mission qu'Elohim a donnée à Yeshua c'était de sauver les êtres humains par son sacrifice par la lumière par la prédication de l'évangile par les paroles qu'Elohim avait mis dans la bouche de Yeshua nous savons aujourd'hui que Yeshua eh ben n'est autre qu'Elohim parce que la parole qui était au commencement ben c'était Elohim lui-même et cette parole s'est manifestée en chair nous dit 1 Timothée 3 16 et a été vu des anges prêché aux nations et on sait que cette parole c'est Yeshua lui-même c'est notre Elohim qui s'est manifesté en chair il est venu sur cette terre il a pris un corps humain la parole nous dit que il a pris un corps semblable à celui du péché pour véhiculer le message de la bonne nouvelle le salut le salut de nos âmes la rédemption le rachat de nos âmes par le sacrifice de Yeshua lui-même qui était un homme juste et qui n'avait et que quand lui n'a été trouvé aucune fraude voilà pourquoi il a pu porter nos péchés et il est mort à cause de nos péchés c'était ça sa mission aussi c'était de mourir à cause de nos péchés parce que le salaire du péché comme vous le savez c'était la mort et c'est encore la mort c'est toujours la mort le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit d'Elohim de Dieu c'est la vie éternelle en Yeshua parce que il a plu au créateur Elohim de de lui-même venir au milieu des hommes pour montrer son amour il est venu en tant que fils et il n'a voulu qu'aucune autre personne fasse cette preuve d'amour pour nous il n'a pas voulu qu'un ange vienne à sa place il n'a pas voulu envoyer un homme faire cette preuve faire cette oeuvre là il est lui-même venu il s'est sacrifié afin que nous nous n'ayons pas part à l'enfer qui est le séjour des morts qui est la desse et au lac de feu après le jugement donc l'oeuvre du Seigneur c'était venir sauver les êtres humains c'était venir leur montrer c'était venir leur parler parler à leur coeur afin qu'ils soient délivrés du péché parce que le Seigneur avait donné la loi aux hommes mais on nous dit que la loi c'est un pédagogue il fallait que quelqu'un puisse l'accomplir parfaitement pour que les êtres humains soient sauvés parce qu'aucun être humain n'était capable d'accomplir la loi parfaitement il fallait un être il fallait un être parfait qui est notre Seigneur notre créateur lui-même voilà pourquoi c'est c'est une folie pour beaucoup de croire que le créateur est venu en chair sur cette terre c'est une folie et pourtant c'est la vérité et la Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent c'est à dire que ceux qui ne croient pas en cette parole et bien c'est c'est toujours une folie pour eux ceux qui n'ont pas c'est à dire ceux qui ne sont pas convaincus et bien en fait pour eux c'est du n'importe quoi qu'on parle de ça c'est pour un homme qui est endormi à cause du péché qui est dans le péché c'est une folie pour lui mais néanmoins le Seigneur on va voir que il a utilisé beaucoup de moyens de paroles et d'oeuvres pour et bien ramener l'être humain à l'obéissance de l'évangile de la parole qui peut délivrer sauver son âme et cette oeuvre a été accomplie par Yeshua le en fait l'offrande du premier fouille le modèle parfait et bien des humains et le maître le le maître par excellence le docteur par excellence le père par excellence de tous ceux qui ont reçu la parole de vie pour le salut de leur âme et bien sûr quand quelqu'un reçoit cette parole il commence à suivre Yeshua et il commence à devenir comme Yeshua il devient comme Yeshua il n'a pas le choix car cette parole le tire cette parole le traîne jusqu'au ciel voilà l'amour de notre créateur pour nous et ici donc ça c'était une parenthèse un peu pour pouvoir aussi expliquer pour ceux qui ne sont pas encore croyants chrétiens l'oeuvre que le Seigneur a fait pour nous et mais ce message vraiment s'adresse aux enfants du Seigneur qui se découragent dans les derniers temps qui se posent des questions qui se disent oui mais voilà que devons-nous faire est-ce qu'il faut voilà parce que la parole dit aussi on voyait Yeshua qui disait qui parlait de Marthe et et Myriam et Marie pour ceux qui ne connaissent pas Myriam et et il va dire en gros que Myriam a choisi la bonne part celle de rester à ses pieds écouter les paroles de Yeshua tandis que et bien Martha sa sœur et bien était entrée de était occupée par rapport au service elle était dans sa cuisine elle préparait les choses tout ça et et le Seigneur va lui dire que et Myriam était restée donc à ses pieds parce que Yeshua est en train de parler et Martha était distraite Myriam était à ses pieds et Yeshua va va dire à Martha que Myriam a choisi la bonne part celle qui ne lui sera point ôtée et ici on voyait que Yeshua est en train de de parler et c'était important d'écouter ce qu'il disait mais aujourd'hui il y a comme une il y a comme un relâchement des chrétiens par rapport au travail qu'Elohim demande à ses disciples si toutefois tu as été engendré par la parole si toutefois tu vis encore aujourd'hui puisqu'il y a des gens qui ont reçu la parole qui ont accepté Yeshua dans leur vie sincèrement et qui sont morts tout de suite après on voit l'exemple du brigand à la croix mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons beaucoup acceptent le Seigneur juste avant leur mort et et bien sûr selon la parole du Seigneur ben ils sont sauvés s'ils ont été sincères et s'ils ont donné leur coeur au Seigneur bien sûr ben ils sont sauvés il n'y a pas de problème donc ces gens ce type de personnes ben n'ont pas pu réellement travailler ils n'ont pas pu travailler pour le Seigneur mais toi qui est enfant du Seigneur toi qui est un enfant du jour parce que ici dans ce passage Jean 9 verset 4 Yeshua qui était un être humain aussi 100% Elohim 100% homme va dire il faut que je fasse tandis qu'il est jour les oeuvres de celui qui m'a envoyé car la nuit vient où personne ne peut travailler et toi qui est un enfant du Seigneur toi qui le craint toi qui l'aime toi qui qui le suit il faut que tu saches aussi que tu es un enfant du jour et que tu es le Seigneur t'appelle à travailler aussi dans son royaume le Seigneur t'appelle à travailler aussi parce que tu es une lumière dans ce monde parce que tu as reçu la lumière du monde qu'il y a Yeshua et Yeshua a dit dans sa parole quelque part je crois que c'est dans Jean 14 où il va dire que nous sommes amenés nous sommes appelés à faire plus que lui ben oui pourquoi parce que depuis 2000 ans Yeshua a laissé sa parole aux hommes il a répandu son esprit il a répandu son esprit sur les êtres humains et depuis 2000 ans l'oeuvre de Yeshua a commencé à travers l'Ecclesia l'Église l'Épouse son oeuvre a commencé depuis 2000 ans et il y a un problème qui se passe au niveau de la de la chrétienté d'aujourd'hui c'est que beaucoup se sont refroidis par rapport au travail que Yeshua leur a donné à faire et ça c'est un danger ah oui c'est un danger parce que comme Myriam est en train d'écouter les paroles du Seigneur nous aussi aujourd'hui je crois que nous sommes ce type de chrétiens qui sont qui sont en train d'écouter la parole du Seigneur c'est-à-dire qui méditons la parole qui qui prions afin de de connaître la volonté du Seigneur pour nos vies parce que oui nous prions pour nos coeurs nous prions pour afin d'être vraiment transformés à l'image du Seigneur mais c'est quoi le but c'est quoi l'objectif à atteindre l'objectif de ce perfectionnement de ces rassemblements que nous avons de ces de ces temps de formation de ces temps d'enseignement que nous avons dans la semaine à quoi ça sert ah ben comme on a compris selon Ephésiens 4 à partir du verset 11 le Seigneur envoie des apôtres des prophètes des évangélistes des docteurs tout ça des pasteurs pour le perfectionnement des saints et pour leur équipement mais pour faire quoi et bien c'est pour faire l'oeuvre de Yeshua le Seigneur nous bâtit le Seigneur permet que nous soyons en communion fraternelle que nous nous partageons des versets que nous nous fortifions mais c'est pour faire quoi et bien c'est pour faire son oeuvre pour faire sa volonté et sa volonté c'est quoi c'est sa volonté c'est de c'est que sa parole soit diffusée que sa parole soit prêchée afin que ceux qui l'entendent soient sauvés et on va le voir à travers des versets et je voudrais faire une parenthèse il y a une histoire dans la Bible dans le livre d'Esther où on voit un roi je crois que c'est le roi à Suérus qui avait une reine qui avait sa reine dans son royaume qui s'appelait Vashti et ce roi va un jour il y avait une fête dans son royaume tout ça il avait invité des princes et tout ça et il va envoyer ses énuques appeler la reine Vashti et Vashti ne s'est pas présenté Vashti n'est pas venu parce que le roi voulait montrer sa beauté à ceux qui étaient avec lui et Vashti n'est pas venu pourquoi on ne sait pas tout ce qu'on sait c'est que elle faisait une fête aussi elle aussi donc le roi faisait une fête elle aussi elle faisait une fête elle avait invité les femmes elle a fait une fête et je ne sais pas si c'est sa fête qu'elle avait fait sa petite réunion qui avait qui lui avait c'est à dire fait désobéir à l'ordre du roi parce que le roi l'avait appelé c'était pour montrer sa beauté aux personnes qui étaient autour de lui parce que le coeur du roi était réjoui et il était content en fait il était content de présenter sa femme à ceux qui étaient invités à la fête mes amis mais la reine a refusé est-ce parce qu'elle avait pris la confiance est-ce parce qu'elle avait elle-même aussi organisé une fête on ne sait pas mais tout ce qu'on sait c'est qu'elle a désobéi et que ça lui a coûté cher parce que le coeur du roi était en colère pourquoi je parle de ça ? parce que c'est l'image de l'ecclésia aujourd'hui et on sait ce qui s'est passé pour finir avec Vachetie elle a été remplacée parce qu'elle était une occasion de chute pour beaucoup d'autres femmes dans le royaume elle était une occasion de chute mes amis parce que les femmes risquaient de faire la même chose à leur mari de les désobéir et pour ceux qui ont lu cette histoire et ceux qui ne l'ont pas lue je vous invite à la lire cette histoire exprime l'état de l'église aujourd'hui une église qui refuse ou qui a honte de montrer la beauté la beauté de son créateur aux nations la beauté que Yeshua a mis en toi mon frère, ma soeur Yeshua t'appelle à montrer cette beauté il t'appelle au milieu des nations il t'appelle au milieu de ce monde afin que tu puisses rayonner ben oui il t'appelle en dehors en dehors de tes rassemblements les rassemblements c'est bien pour un temps c'est bien mais Yeshua t'appelle parce qu'il veut montrer ta beauté aux nations ce qu'il a fait dans ton coeur comment il t'a lavé il t'a purifié parce que à l'époque d'Esther tout ça là pour devenir reine et ben il y avait tout un processus pendant un an et ben elles étaient soumis à des lavages à des grattements à des parfumages tout ça et après tout ça elles étaient présentées au roi et le roi choisissait sa reine donc on voit que le seigneur prend le temps de nous laver d'ailleurs il nous a lavé depuis le jour on a accepté sa parole par sa grâce et c'est pour faire quoi et ben c'est pour que nous devenions ses épouses parce que sans le lavage là on ne peut pas être agréable au roi il nous habille il met la couronne sur la tête de ceux qui croient en lui et il nous appelle simplement à montrer cette beauté aux nations il nous appelle à montrer montrer ce qu'il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et c'est très important en fait c'est le seigneur ne nous demande pas grand chose il dit que ses commandements ne sont pas pénibles il dit vous êtes mes amis dans Jean 15 si vous faites tout ce que je vous commande donc le seigneur c'est lui qui a tout fait il a tout fait tout ce qu'il nous demande c'est de montrer cette beauté aux nations vous voyez et dans Jean 9 comme on a pu voir on voyait que Yeshua donc ça c'était une parenthèse aussi pour exprimer aussi la pensée que j'avais donc on revient à Jean 9 à Yohanan chapitre 9 à partir du du verset 4 en tant qu'envoyé Yeshua dit qu'il faut qu'il fasse tandis qu'il est jour les oeuvres de celui qui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler pourquoi parce que le travail là c'est pendant que nous sommes sur terre qu'il faut le faire c'est pendant que nous sommes sur terre après il sera trop tard mon frère ma soeur 3 qui est sur terre le Seigneur t'a sauvé t'a délivré le Seigneur t'a donné des dons tu les connais parce que quand le Seigneur nous nous envoie là il nous donne aussi de connaître ce qu'il a mis en nous ben oui et d'ailleurs ben on peut le voir avec Yeshua on peut voir ce que ce que il savait ce qu'il y avait en lui parce que le Seigneur avait en fait la parole témoignait déjà les prophètes avaient prophétisé sur ce qu'il avait en lui en fait ce qu'il était venu faire c'était quoi sa mission les dons qu'il avait toutes ces choses là en tant qu'homme bien sûr je parle et on peut prendre Luc 4 verset 18 Yeshua va dire après avoir été tenté dans le désert tout ça Luc 4 verset 18 l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin pour évangéliser les pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour mettre en liberté les opprimés pour publier une année favorable du Seigneur et ayant roulé le rouleau et l'ayant rendu au serviteur il s'assit les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui alors il commença à leur dire aujourd'hui cette écriture est accomplie à vos oreilles waouh Alléluia aujourd'hui cette écriture est accomplie à vos oreilles donc Yahushua savait ce pourquoi il avait été envoyé et comme on le sait Yahushua en tant qu'homme il était au pied du Père depuis petit il s'instruisait dans le temple il cherchait voilà il s'instruisait par rapport à la parole il écoutait les docteurs tout ça dans le temple il était assidu par rapport à ces choses-là et on dit qu'il grandissait pourquoi parce que notre foi vient de ce qu'on entend donc c'est important aussi en fait d'être dans la parole d'être dans la présence du Seigneur et d'être dans la prière pour connaître la volonté du Seigneur sur notre vie et Yahushua là ici on voit qu'il connaissait il savait ce que le Seigneur avait déposé sur sa vie il savait ce que son Père avait déposé sur sa vie donc mon frère, ma soeur je suis convaincu que tu sais c'est ce que le Seigneur a déposé dans ta vie et ce que le Seigneur a déposé cette grâce qu'il a déposé c'est un fardeau qu'il a déposé c'est son fardeau son fardeau pour qui ? et bien c'était son fardeau pour toi mais il t'a communiqué ce fardeau là aussi en te donnant la vie éternelle en te sauvant en te choisissant de cette génération perverse et corrompue en te sortant des ténèbres en te faisant venir à la lumière il a aussi déposé ce fardeau sur toi et il te donne de participer à ce fardeau pour les âmes pour ceux qui sont perdus comme toi et moi nous étions perdus avant dans le monde il te donne aujourd'hui de participer à ce fardeau voilà pourquoi il t'a donné ses dons pour le chant voilà pourquoi il t'a donné ses dons pour la prédication de l'évangile voilà pourquoi il t'a donné ses dons pour la parole ce n'est pas pour rien voilà pourquoi il t'a donné ses dons pour guérir les malades voilà pourquoi il t'a donné ses dons pour voilà ce coeur là pour les orphelins pour les veuves voilà pourquoi il t'a donné tous ces dons là que dont on nous parle dans la parole 1 Corinthiens 12 à partir du verset 1er on nous parle de 1phésiens 4 les dons par rapport au service la parole tout ça tout ça c'est pourquoi tout ça c'est pour les âmes que nous sommes et qui sont perdus aussi dans le monde qui ne sont pas encore sauvés aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont égoïstes ils regardent à eux-mêmes ils regardent à eux-mêmes en fait mais ils ne voient pas au travail du Seigneur ils ne voient pas l'oeuvre du Seigneur en fait ils négligent je vais plutôt dire parce que nous lisons la parole nous tous mais des fois on l'apprend comme on veut l'apprendre beaucoup disent oui mais Myriam est assis au pied du Seigneur donc il faut rester assis tout ça là c'est pas de ce qu'on parle ici ici qu'on parle de Myriam est assis au pied du Seigneur c'est quelle image que le Seigneur veut nous donner c'est l'image de la disposition de coeur c'est l'image du fait que faire les choses sans le Seigneur ça n'a aucune valeur mais nous devons faire les choses selon la parole du Seigneur et on va bien voir selon la parole on va prendre des versets pour qu'on puisse comprendre ce à quoi le Seigneur nous appelle nous appelle le fait d'être assis c'est une position que nous avons dans les lieux célestes mais sur terre il y a des choses que nous devons faire nous devons marcher pour Yeshua Yeshua lui-même disait qu'il n'avait pas de lieu où poser sa tête le fils de l'homme n'a pas de lieu parce qu'étant assis dans les lieux célestes nous recevons des directives et nos pieds sont faits pour marcher sur cette terre notre bouche est faite pour parler et nos coeurs et bien c'est un lieu où le Seigneur dépose sa vie sa parole et cette vie ne peut que se manifester devant les cas que Yeshua met devant nous devant ces hommes qui périssent devant ces hommes qui sont en train de se vautrer dans le péché ça devient fardeau dans nos coeurs parce que Yeshua y habite et on va voir comment au long de ce partage qu'est-ce que le Seigneur lui-même faisait qu'est-ce qu'il disait c'était quoi son message on a commencé à le voir dans Luc 14 verset 18 et ensuite le fardeau qu'il avait pour évangéliser pour annoncer la bonne nouvelle du royaume pour guérir les malades pour aller vers ceux qui sont opprimés pour aller vers les veuves, les orphelins ceux qui n'ont pas de père qui ont besoin de trouver un père en Yeshua les veuves qui n'ont plus de mari mais qui ont besoin de trouver un époux en Yeshua ceux qui sont malades comme la femme à la perte de sang et qui ont besoin de trouver un docteur le docteur véritable celui qui guérit les maladies mais aussi le péché la maladie la vraie maladie c'est le péché celui qui délivre les hommes de la malédiction celui qui lave qui purifie mes amis le Seigneur nous a la Bible dit dans Jean 15 verset 16 on peut le reprendre rapidement on va reprendre à partir du verset 15 je ne vous appelle plus esclave car l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur Alléluia mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père on va voir dans le lexique biblique rapidement qu'est-ce que ça veut dire amis on va aller regarder rapidement donc voilà on voit que amis donc c'est philos en grec donc ici on a une première définition amis être lié d'amitié avec quelqu'un lui vouloir du bien un associé celui qui est associé familièrement avec quelqu'un un compagnon on a une autre définition un des amis du fiancé qui est chargé de demander la main de la fiancée et qui rend divers services pendant la cérémonie du mariage et la célébration des noces donc là aussi ici j'aime bien cette définition on dit que c'est un ami du fiancé qui est chargé de demander la main de la fiancée donc en gros c'est quelqu'un que le fiancé envoie pour demander la main de sa fiancée mes amis c'est terrible cette définition là est terrible et qui rend divers services pendant la cérémonie waouh c'est glorieux c'est vraiment glorieux et là donc là ici je ne vous appelle plus esclave car l'esclave ne sait pas ce que fait son seigneur mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père et il va dire ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi en gros je vous ai déposé quelque part c'est ça aussi établi je vous ai mis quelque part afin que vous alliez il n'a pas dit afin que vous restiez afin que vous alliez que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure afin que tout ce que vous demanderez au père en mon nom il vous le donne waouh donc là le seigneur dit qu'il nous a choisi et il nous a établi il nous a déposé quelque part il nous a choisi la parole nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés et il nous a établi il nous a déposé quelque part comme Adam dans le jardin d'Eden et Adam avait été mis dans le jardin d'Eden pourquoi ? et bien c'était pour travailler pour cultiver pour nommer les animaux le seigneur lui avait donné des tâches à faire donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil il n'y a rien de nouveau et je vais prendre un autre passage ce qu'il faut qu'on comprenne aussi c'est que le seigneur nous a donné un temps et le temps qu'il nous a donné c'est pour être sauvés nous-mêmes le temps de la vie je parle que nous avons sur terre c'est pour être sauvés c'est pour être formés et pour aller pour produire du fruit comme nous dit la parole et que ce fruit puisse demeurer voilà ce à quoi le seigneur nous appelle et on va prendre un passage dans Jean 5 du verset 1 au verset 17 donc on va voir un peu comment le seigneur s'y prenait quand il était dans le monde c'était quoi en fait voilà en fait son travail donc on sait premièrement que la motivation du seigneur c'était le fardeau de son père il devait venir accomplir une mission et cette mission c'était venir sauver les hommes par ses paroles et par l'oeuvre de la croix voilà parce qu'il est mort à cause de nos péchés pourquoi pour nous sauver c'était ça son fardeau c'était le salut de nos âmes parce qu'il a dit aussi dans sa parole que là où le péché abonde la grâce surabonde la grâce surabonde donc normalement nous les chrétiens normalement là ça devrait surabonder la lumière devait surabonder parce que le péché c'est représenté par les ténèbres et la grâce c'est la lumière de Yeshua c'est ce qu'il a fait pour nous donc normalement l'église là la lumière devrait surabonder dans ce monde mais on voit beaucoup de chrétiens dans les réunions dans les grandes réunions dans les conférences mais c'est à dire sur le terrain il y en a très peu bien sûr chacun a son poste on ne dit pas à tout le monde de crier dans les rues on ne dit pas à tout le monde de prier du matin jusqu'au soir chacun sa tâche chacun sa grâce on ne dit pas à tout le monde de chanter il n'est pas donné à tout le monde de faire ces choses mais chacun a reçu la parole nous dit chaque enfant du Seigneur a reçu voilà pourquoi je veux encourager aussi quelqu'un à ne pas minimiser le don qui est en toi que ce soit pour aller vers les gens simplement tout ça et leur témoigner de l'amour du Seigneur leur parler de ton témoignage simplement même si tu n'as pas des versets qui te viennent à la tête toutes les deux minutes mais il faut que tu témoignes de ton créateur il faut que tu montres aux hommes la beauté de ton créateur par tes dons de guérison par toutes ces choses je pense qu'on l'a compris donc on va lire Jean 5 verset à partir du verset 1 après ces choses il y eut une fête des juifs et Yahshua monta à Yerushalem or il existe dans Yerushalem près de la porte des brebis un réservoir appelé en hébreu Bethesda ayant 5 portiques là était couché un grand nombre de malades des aveugles, des boiteux, des paralytiques attendant le mouvement de l'eau car un ange descendait à un certain moment dans le réservoir et agitait l'eau et alors le premier qui descendait après que l'eau avait été agitée était guéri quelle que soit la maladie dont il souffrait or il y avait là un homme malade depuis 38 ans Yerushalem le voyant couché par terre et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps lui dit veux-tu être guéri le malade lui répondit seigneur je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais un autre y descend avant moi Yerushalem lui dit lève-toi prends ton lit de camp et marche et immédiatement l'homme fut guéri il prit son lit de camp et marcha or c'était un jour de Shabbat les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri c'est le Shabbat il n'est pas légal pour toi de prendre ton lit il leur répondit celui qui m'a guéri m'a dit prends ton lit de camp et marche alors ils lui demandèrent qui est celui qui t'a dit prends ton lit de camp et marche mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était car Yerushalem s'était échappé du milieu de la foule qui était en ce lieu après cela Yerushalem le trouve dans le temple et lui dit voici tu as été guéri ne pêche plus désormais de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire cet homme s'en alla et rapporta aux juifs que c'était Yerushalem qu'il avait guéri et à cause de cela les juifs persécutaient Yerushalem et cherchaient à le faire mourir parce qu'ils faisaient les choses pendant le Shabbat on sait que le Shabbat véritable c'était qui ? c'est Yerushalem lui-même Alléluia Amen au verset 17 mais Yerushalem leur répondit mon père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille waouh c'est merveilleux Yerushalem va leur dire ici mon père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille donc nous qui sommes sur la terre qui avons reçu l'esprit du père comme Yerushalem lui-même avait l'esprit du père nous qui comprenons à travers la parole ce que Yerushalem veut puisque en fait nous nous sommes là juste à cause du ministère de Yerushalem c'est pour ça que nous sommes encore sur terre c'est parce que nous devons continuer l'oeuvre le service de Yerushalem nous avons été baptisés en Yerushalem donc nous-mêmes nous continuons en fait ce service là chacun selon la portion qui lui a été attribuée par l'esprit du Seigneur et le Seigneur nous a fait une grâce c'est d'avoir son esprit et la parole nous dit dans un Corinthien 2 que l'esprit d'Elohim en gros qui nous a été donné l'esprit d'Elohim qui nous a été donné sont des profondeurs d'Elohim c'est-à-dire que le Seigneur nous donne de connaître comme on a vu dans Jean 15 en fait ce pourquoi nous avons été envoyés ce pourquoi nous sommes sur terre ben oui il nous éclaire et ben par rapport à nous-mêmes qu'est-ce que je t'ai envoyé faire mon fils ma fille je t'ai sorti des ténèbres le premier éclairage c'est ça tu n'as rien mérité je t'ai choisi je t'ai sorti de ce monde mais après là le Seigneur nous montre quoi et ben la mission qu'il nous est attribuée ce pourquoi il nous a envoyés dans ce monde c'est ça le but mais aujourd'hui on voit beaucoup de chrétiens qui sont plus focalisés sur leur travail pourtant ça c'est Elohim qui fait grâce qui sont focalisés sur leurs vacances voilà où ils vont vacances tout ça comprenez mon langage ce n'est pas une mauvaise chose de travailler ce n'est pas une mauvaise chose d'aller en vacances mais on doit comprendre pourquoi nous nous sommes sur terre aujourd'hui ce n'est pas par hasard que le Seigneur nous nous laisse après nous avoir sauvés ce n'est pas par hasard que nous sommes que nous sommes sur cette terre au milieu de notre famille au milieu des êtres humains voilà on se retrouve au milieu de pêcheurs autour de nous 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 retrouvons au milieu de personnes qui ont besoin d'entendre cette parole ce n'est pas pour rien toi qui a la parole de vie en toi toi que le Seigneur a libéré toi que le Seigneur donne à qui le Seigneur donne des rouleaux te parle chaque matin tout ça là chaque soir ce n'est pas pour rien c'est pour que tu puisses aussi être une source de vie pour les autres c'est au choix notre source mais toi aussi tu deviens une source automatiquement de vie tu deviens un outil un instrument entre les mains du Seigneur et ça il ne faut pas le négliger beaucoup de chrétiens néglige ces choses et beaucoup aussi ont du mal aussi à parler de leurs créateurs beaucoup ont du mal à travailler parce que des fois ils sont mal enseignés par rapport à ces choses là oh oui tu es appelé chrétien à travailler pour ton créateur oh oui parce que il t'a il t'a missionné oh il t'a missionné dans ce monde il t'a donné une charge oh oui et on va prendre un autre verset dans 1 Corinthiens 15 verset 10 donc là on a pu voir juste avant dans Jean 5 verset 17 que le Seigneur dit que son père travaille toujours et que lui aussi il travaille jusqu'à maintenant Elohim travaille mais normalement si Elohim travaille c'est à travers nous qu'il travaille donc ce travail là devrait se voir on devrait voir des âmes venir au Seigneur parce que ce n'est pas nous qui travaillons c'est Elohim effectivement si nous ne voyons pas de fruits ça veut dire que quelque part il ne travaille pas mais il y a des fois là le Seigneur peut t'envoyer faire une mission il peut t'envoyer crier quelque part il peut t'envoyer parler à des gens et que toi tu ne vois pas les fruits parce que des fois il permet qu'un sème et qu'un autre moissonne donc peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va voir les fruits mais tu as participé au travail et tu seras récompensé donc on va prendre le 1 Corinthiens 15 au verset 10 toujours dans la même pensée donc là c'est Paul qui va parler donc 1 Corinthiens 15 à partir du verset 9 car je suis le plus petit des apôtres je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'assemblée d'Elohim mais par la grâce d'Elohim je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine mais j'ai travaillé plus que tous toutefois non pas moi mais la grâce d'Elohim qui est avec moi donc là on voit que ce n'est pas nous qui travaillons en vrai en fait on travaille avec Yeshua et le Seigneur lui-même c'est lui qui va travailler en nous lui il a besoin de notre comment on dit de notre accord le Seigneur a besoin qu'on lâche prise pour qu'il puisse bien travailler parce que de nous-mêmes on peut décider de non, le Seigneur peut nous donner une pensée peut vouloir nous mener quelque part et on peut être un frein pour le Seigneur nous-mêmes, personnellement le moi-je, le moi-je voilà pourquoi le Seigneur a dit que celui qui me suit, qui renonce à lui-même tous les êtres humains nous sommes des humains le Seigneur nous connaît mais je veux à travers cette exhortation encourager mes frères et mes sœurs nous encourager puisque c'est la parole, c'est le Seigneur qui nous encourage sa parole qui nous encourage à faire sa volonté on a des défauts voilà pourquoi qu'on se sent combattu, on sent que oulala Seigneur là j'ai pas envie d'y aller tout ça c'est notre chair puisque la parole dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit que devons-nous faire dans cette situation on a un bon exemple Yeshua lui-même encore une fois chaque situation ce que le Seigneur veut c'est qu'on le mette devant parce qu'il a une réponse spirituelle à nous apporter à nos cœurs pour nous encourager à faire sa volonté on voit que le Seigneur devait aller à la croix et il va arriver au lieu qu'on appelle Gethsémane où c'était difficile pour lui il se sentait affligé jusqu'à la mort et il a même demandé au Père en tant qu'homme que s'il est possible donc il a été sujet aux mêmes faiblesses que nous il n'y a rien de nouveau il a demandé au Père s'il était possible que cette coupe s'éloigne de lui et il a compris certainement dans la prière il a trouvé la force puisque après il va changer son langage il va dire Seigneur s'il n'est pas possible waouh s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois non pas ma volonté mais la tienne donc on voit que notre force aussi c'est dans la prière c'est en Yeshua notre force parce qu'il a vaincu la désobéissance il a vaincu la chair il a vaincu toutes ces choses donc notre force c'est dans la méditation de sa parole de ce qu'il a fait pour nous, comment il a agi notre force c'est dans la prière afin de parvenir à accomplir la volonté du Seigneur sur notre vie parce que la parole nous dit que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible voilà pourquoi Yeshua nous dit veillez et priez et on veille sur quoi ? on veille avec quoi ? et bien on veille avec la lampe la parole on prie et bien voilà on prie au Seigneur on communique au Seigneur on lui dit les choses, nos faiblesses et en fait le Seigneur en fait il est puissant pour nous revigorer pour nous donner la force parce que nous sommes dans un combat spirituel et en tant que chrétien on ne comprend pas ça souvent beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'on est dans un combat je vous assure même pour que je puisse parler là de cette exhortation il y a eu un combat mais c'est dans la puissance de Yeshua que nous avons notre force dans la foi en Yeshua en ce qu'il a fait dans la foi en l'Evangile dans la prière dans la méditation de la parole parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole d'Elohim et on va le lire aussi tout à l'heure donc ici Paul dans 1 Corinthiens 15 verset 10 dit que qu'il a travaillé plus que tous les autres apôtres mais il va dire non pas moi mais la grâce d'Elohim qui est avec moi waouh et tout à l'heure on a vu que la grâce aussi et bien c'est le fardeau en fait le Seigneur le fardeau du Seigneur est sur nous et en fait les dons de grâce qu'il nous a donné donc les dons de guérison le don de prophétie tout ça en fait c'est pour que nous puissions participer mais la motivation c'est le fardeau du Père qui souffre pour les âmes que nous étions et que nous sommes aussi aujourd'hui et que les âmes vers qui il nous envoie aussi pour semer, pour moissonner on va prendre un autre passage on va prendre Apocalypse 14 verset 13 et j'entendis une voix du ciel me disant écrit bénis sont désapprisant les morts qui meurent dans le Seigneur oui c'est vrai dit l'Esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux mais leurs oeuvres les suivent afin qu'ils se reposent de leurs travaux mais leurs oeuvres les suivent waouh et Hébreu 4 verset 10 nous dit car celui qui est entré dans son repos se repose aussi lui-même de ses oeuvres comme Elohim des siennes on a vu que le Seigneur nous a donné un bel exemple aussi à la Genèse que voilà il avait fait le monde entier il a travaillé il a tout ça et quand il a après avoir fait ce qu'il a fait il a dit il a vu que ce qu'il avait fait était très bon et on voit qu'après on dit qu'il se reposa on sait que le Seigneur physiquement ne se repose pas mais c'est pour dire que en fait c'est le repos aussi c'est le shalom c'est la paix c'est être en paix avec le Seigneur donc ma soeur mon frère pose toi la question est-ce que par rapport à ce fardeau que le Seigneur a mis dans ton coeur est-ce que tu es en paix avec lui est-ce que tu es en paix avec lui parce que le travail que le Seigneur nous demande fait partie en fait ça contribue aussi à la paix que nous avons avec lui regardez bien si ça vous est jamais arrivé quand le Seigneur vous demande fortement dans votre coeur de faire quelque chose si vous ne le faites pas là vous n'êtes pas en paix vous êtes dérangé ça prouve que celui qui ne fait pas sa volonté peut rater le ciel et on va voir ce que dit la parole par rapport à ça celui qui ne fait pas sa volonté qui cache la grâce qui cache les talents que Yeshua lui a donné pour x ou y raison risque de rater le ciel parce que tes oeuvres aussi là ça fait partie de de la mission que tu dois accomplir donc la sanctification la repentance la sanctification toutes ces choses sont des sont des fruits qui doivent être trouvés quand Yeshua va revenir là aussi Yeshua va nous demander des comptes pour la mission qu'il nous a demandé à accomplir sur terre aussi petite aux yeux des hommes soit-elle mais aux yeux du Seigneur elle est grande ne méprise pas la mission que Yeshua t'a donné d'accomplir parce que nous sommes au temps de la fin et beaucoup d'âmes se perdent je vous dis la vérité c'est le temps de nous réveiller nous les chrétiens c'est le temps de remettre les versets dans leur contexte parce que beaucoup de versets sont sortis de leur contexte et il y a beaucoup d'enseignements qui sont mes amis carrément faussés à cause de la motivation des coeurs à cause de la honte que les chrétiens éprouvent face aux nations face aux païens beaucoup ont honte de parler du Seigneur devant les gens mais par contre à l'assemblée on veut montrer aux gens qu'on a les paroles de connaissance oui on a les versets tout ça c'est bien devant les chrétiens mais c'est devant ceux qui en ont besoin qu'il faut aller ce n'est pas pour ceux qui sont justes que Yeshua est venu et on va le voir là par rapport au service de Yeshua aussi parce que nous là nous sommes des modèles nous sommes en fait notre modèle c'est Yeshua le modèle de l'Ecclesia c'est Yeshua lui-même beaucoup vont dire oui mais nous on n'est pas Yeshua mais mon ami tu as été baptisé dans son service il faut que tu saches pourquoi tu es sur terre je ne suis pas en train de prêcher le fait de travailler activement non 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 on travaille mais au pied du maître mais il faut travailler au pied du maître on travaille vous savez le maître n'a cessé de marcher donc ceux qui étaient au pied du maître n'a cessé de marcher aussi et le maître a même envoyé ses disciples avant lui dans des villes pour préparer et bien c'est ça venu mes amis dans les villes alors ces messages qui disent non il faut attendre il faut attendre tout ça le vent un vent nouveau pour qu'on puisse sortir mon ami ces enseignements sont faux je vous dis la vérité parce que les fusions qu'il fallait attendre là c'était il y a 2000 ans ils l'ont reçu depuis là l'église a été engendrée elle ne cesse d'être engendrée c'est à toi mon frère ma soeur de rentrer dans le plan d'Elohim pas sans lui mais avec lui c'est le temps de toutes les fois tu te retenais pour parler où le Seigneur te poussait mon ami c'est le temps de demander pardon Seigneur et de se lever pour ton maître pour faire sa volonté c'est le temps de dire Seigneur me voici envoie moi parce que la nuit vient où personne ne peut travailler mes amis et cette nuit là c'est quand et bien c'est le jour de ta mort c'est le jour de ma mort parce que nous ne sommes pas là indéfiniment sur cette terre et beaucoup sont là physiquement mais ils sont morts aussi spirituellement il faut des des envoyés pour aller les éclairer et tu fais partie de ces personnes mais le problème c'est que beaucoup de chrétiens eux aussi sont morts ils sont éteints et la nuit et la nuit aussi ici là ça peut représenter quoi ? ça peut représenter et bien ta famille ça peut être la nuit ça va être la nuit pour eux parce que le Seigneur t'avait positionné comme une lumière comme un flambeau dans ta famille tout quand je te parle de ta famille tous ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur dans ta famille autour de toi et bien ça va représenter la nuit pour eux parce que le jour de l'enlèvement et bien si tu es enlevé et bien il n'y aura pas de lumière là pour le moment donc ce sera la nuit pour eux et le Seigneur va te demander des comptes parce que s'il voulait toucher ta famille à travers toi et que tu avais peur de les parler de l'évangile et bien là mon ami malheureusement pour toi et bien tu devras rendre des comptes aussi au Seigneur par rapport à ça il y a trop d'âmes qui meurent chrétiens c'est le temps de te réveiller de comprendre ce à quoi le Seigneur t'attend je ne dis pas que oui certains disent oui voilà bon ouais on n'est pas parfait tout ça j'ai peur de faire des erreurs tout ça le Seigneur ne regarde pas à ça c'est lui le sacrifice l'offrande parfaite c'est lui tout le temps que tu as les yeux fixés vers lui il va t'apprendre comment il faut marcher est-ce qu'un bébé peut faire la cuisine non mais en grandissant on va lui apprendre comment il faut faire donc le Seigneur c'est lui qui nous fait grandir nous ne sommes pas arrivés on doit veiller à nos motivations on doit veiller à ce qui se passe dans nos coeurs tout ça toujours rester en prière tout ça mais notre foi le sujet de notre foi c'est Yeshua sans lui personne ne peut sortir du péché sans lui personne ne peut faire sa volonté donc c'est notre but notre objectif c'est de rester fixé sur lui et de comprendre sa parole beaucoup diront oui mais tout temps que je ne je ne ressens pas tout temps que le Seigneur ne me saisit pas pour parler de lui je ne parlerai pas de lui donc voilà pourquoi ça fait dix ans tu es assis tu n'as jamais parlé du Seigneur à tes proches à ceux que le Seigneur met autour de toi dans ton travail donc tu as changé quatre fois de travail mais tu n'as jamais parlé de Yeshua pourquoi parce que je n'ai pas senti quelque chose et bien voilà dans mon coeur je n'ai pas senti mais mes amis c'est terrible ça quand tu étais petit on t'a appris à te brosser les dents en grandissant tu sais maintenant qu'il faut que tu te brosses les dents est-ce que tu as besoin que l'esprit te saisisse pour que tu comprennes qu'il faut te brosser les dents le matin quand tu te réveilles ou après avoir mangé mes amis c'est incroyable incroyable le Seigneur a besoin est-ce que le Seigneur a besoin de revenir tous les quatre matins pour nous dire qu'il ne faut pas mentir aujourd'hui mon fils il ne faut pas que tu mentes il faut que est-ce qu'il faut qu'on ressente une onction pour ne pas mentir on sait que ce n'est pas bien au bout d'un moment on sait que mentir le Seigneur n'aime pas à ces choses donc c'est pareil parler pour parler de Yeshua tu n'as pas besoin que quatre anges descendent tu comprends que non tu te retrouves avec quelqu'un tu discernes que le Seigneur veut aussi certainement lui parler parler à son coeur et bien sûr en faisant les choses avec Yeshua à moins que le Seigneur te dit de ne pas parler à la personne mais il faut que tu comprennes ta mission Ecclesia il faut que tu comprennes ta mission tu n'es pas là pour faire joujou avec les gens comme auparavant c'est fini Yeshua veut se servir de toi pourquoi parce qu'il vit en toi c'est comme si c'est lui qui marche l'oeuvre qu'il a fait là quand il a guéri les paralytiques quand il a fait toutes ces choses là quand il a consolé des personnes quand il a annoncé l'évangile c'est la même oeuvre qu'il veut faire en toi selon le don de grâce qu'il a mis en toi voilà pourquoi tu dois être réveillé pour comprendre ces choses pour être efficace dans le royaume pour que le Seigneur te dise on va prendre une parabole pour que le Seigneur t'accueille mes amis avec joie et on va prendre on va prendre deux versets là encore on va prendre Jean 4 qui parle de ces choses Jean 4 à partir du verset 31 Jean 4 à partir du verset 31 dans cette génération là où le péché a augmenté nous devons nous devons de plus en plus briller nous devons de plus en plus être réveillés comprendre qu'il y a un travail et qu'il y a un combat par rapport à ce travail parce qu'il y a une guerre moi je me rappelle quand le Seigneur m'a visité chez moi j'étais dans le monde le Seigneur m'a visité et je me rappelle de cette vision que j'ai eu le jour où il m'a visité pourtant je sortais à peine du monde et le Seigneur me montre une vision et je vois le globe terrestre je ne voyais pas McDo je ne voyais pas les bâtiments dessus j'ai vu deux forces en fait deux camps qui étaient en train de se battre et pourquoi ? et bien pour les âmes que nous sommes deux camps qui se battaient j'ai vu une grande bataille en fait quand le Seigneur m'a montré spirituellement ce monde il m'a montré qu'il y avait une guerre en fait sur ce monde pour les âmes et nous aujourd'hui j'ai l'impression on arrive en Yéoshua on entend ces choses on voit le service on lit la Bible mais c'est comme si on ne comprend pas ce à quoi en fait le Seigneur nous appelle en vrai il nous appelle au salut premièrement à la repentance au salut mais une fois qu'il nous a sauvés là lui il veut aller chercher les autres et c'est toi et moi qu'il va saisir qu'il va en fait qu'il va employer qu'il va engager dans son armée pour aller combattre est-ce qu'on apprend aux soldats à manier l'épée ? est-ce qu'il faut à chaque fois lui dire non c'est comme ça qu'il faut tenir l'épée ? au bout d'un moment il faut qu'il comprenne comment il faut tenir l'épée ? on a l'impression aujourd'hui que en fait nous sommes dans une maternité les chrétiens sont maternés il faut à chaque fois leur dire tous les jours que non pour te brosser les dents il faut tenir la brosse à dents de telle manière pour manger mais pour manger on n'a pas besoin de dire bizarrement pour manger on n'a pas besoin de dire aux chrétiens excusez-moi mais on n'a pas besoin de dire aux chrétiens qu'il faut tenir la fourchette de la main droite qu'il faut tenir le couteau de la main gauche c'est bizarre mais dès qu'il s'agit de prêcher la parole on trouve toutes sortes d'excuses devant Yeshua devant le Seigneur non mais en fait Seigneur oulala Seigneur là si tu n'es pas avec moi là je pourrais pas mes amis mais quand c'est pour aller au travail le matin des fois on se lève on ne prie pas on demande pour Seigneur vraiment si tu m'accompagnes pas si tu m'accompagnes pas aujourd'hui je vais pas au travail bizarrement on se lève on va au travail parce qu'on sait qu'on aura besoin de l'argent à la fin du mois là donc voilà effectivement on voit que le Seigneur nous apprend tout au long de notre marche à faire les choses il nous éduque et voilà c'est comme à l'école et ben quand on est je sais pas au CM1 on apprend à faire les additions multiplication, multiplication, division quand on arrive au CM2 ben voilà il y a une étape en plus quand on arrive au 6ème tout ça et normalement ça doit être des acquis et quand je dis des acquis ce n'est pas pour dans le Seigneur bien sûr ce n'est pas quelque chose pour se glorifier c'est vraiment quelque chose pour progresser, pour apprendre parce qu'on a un temps pour être formé et on a un temps aussi ben où le Seigneur nous envoie donc c'est dans ce sens là donc voilà et on avait dit qu'on allait prendre Jean 4 donc Yohanan 4 chapitre 4 verset 31 à 38 alors merci Seigneur donc Yohanan 4 verset 31 mais pendant ce temps les disciples priaient en disant Rabbi mange mais il leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas les disciples se disaient donc l'un à l'autre quelqu'un lui a-t-il apporté à manger Yohua leur dit mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre ne dites-vous pas encore 4 mois et la moisson vient voyez-vous dis-je levez les yeux et regardez les champs regardez les champs ils sont déjà blancs pour la moisson waouh et or celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle afin que celui qui s'aime et celui qui moissonne se réjouissent ensemble car en ceux-ci la parole est véritable autre est celui qui s'aime et autre celui qui moissonne pour moi je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigué d'autres se sont fatigué et vous vous êtes entré dans leur travail donc là il y a de belles choses à surligner donc déjà le seigneur disait que en fait son aliment au verset 34 est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son oeuvre donc on voit que le fait de faire la volonté du seigneur aussi c'est une nourriture et des fois beaucoup de chrétiens après avoir passé beaucoup de temps à être formés tout ça par le seigneur et à travers les hommes tout ça des fois ils sont encore là et ils se demandent mais oh là là je ne ressens plus rien quand j'écoute la parole tout ça je me sens vide tout ça et voilà en fait pourquoi parce que là en fait il y a comme un vide parce qu'il faut qu'ils donnent ils ont beaucoup reçu et là c'est le moment de donner des fois si on ne saisit pas les choses et bien on peut se sentir vide parce qu'on ne fait pas la volonté en fait du seigneur parce que le fait de méditer la parole d'écouter les enseignements tout ça pendant un temps c'est une bonne chose et je pense que un vrai chrétien ne se lasse pas de ces choses il n'y a pas de problème mais il faut comprendre que quand on écoute ces choses là c'est pour notre perfectionnement et quand on se perfectionne c'est pour pouvoir et bien il y a un objectif au perfectionnement qu'on prend les choses du monde des choses terre à terre on voit que par exemple quelqu'un qui veut aller aux JO aux jeux olympiques et bien cette personne se prépare pendant un temps qu'on voit un athlète il se prépare tout ça pour pouvoir parce qu'il y a une course il y aura une course où il va devoir gagner un prix et il se prépare pour cette course tout ça et quand le temps arrive et bien voilà et bien il va devoir courir il va devoir en fait aller en compétition en fait voilà donc ça c'est un exemple que je prends par rapport à ce que je vais exprimer ici et c'est de la même manière en fait pendant un temps il est au choix pendant 30 ans il a été formé et et quand l'heure était venue pour qu'il puisse faire faire son service voilà et bien qu'est-ce qui s'est passé et bien après son temps de formation et bien sa nourriture était de faire en fait et bien ce pour quoi il a été formé c'est pour ça qu'un coureur cycliste il se prépare pendant des années et le jour où la course arrive la course cycliste arrive et bien il est prêt et c'est pour ça qu'il a été formé en fait c'est pour ça qu'il a enduré toutes ces voilà toutes ces épreuves tout ça là pendant un moment et du coup son objectif c'était là c'était c'était d'avoir un prix de faire telle course à tel temps telle manière donc il s'est préparé et une fois que le temps arrive et bien il va faire sa course avec toute cette préparation et et voilà il mange le fruit de de ce qu'il a de sa formation si je peux dire ça comme ça donc voilà donc on voit que Yeshua leur dit mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre ne dites vous pas encore quatre mois et la moisson vient voyez vous dis-je levez les yeux et regardez les champs ils sont déjà blancs pour la moisson waouh c'est à dire que en gros là à l'époque le Seigneur disait que les gens sont déjà prêts les coeurs là ils sont déjà prêts waouh Elohim est le maître du temps et il a envoyé son fils Yeshua à un temps précis sur la terre pour pouvoir ben sauver l'humanité et depuis depuis qu'Yoshua est arrivé sur terre le réveil était là déjà parce que la lumière était venue sur la terre et le Seigneur nous a a répandu son esprit on va le voir plus tard aussi dans actes des apôtres tout ça et après être ressuscité il a répandu son esprit sur l'Ecclesia sur les apôtres sur l'Ecclesia ceux qui croyaient en lui et en fait compte ben 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 nous sommes depuis ce jour là depuis il y a 2000 ans ben depuis ce réveil en fait c'est depuis l'effusion de l'esprit l'Eglise normalement est en mouvement l'Eglise est en train de briller dans ce monde et le Seigneur se sert de l'Eglise pour attirer ben les coeurs de de ceux qui sont cette moisson ceux qui sont qui sont les coeurs qui sont déjà disposés ben à ben à à leur rencontrer à rentrer dans son royaume donc le Seigneur leur dit au verset 36 en celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle et là c'est quelque chose qui est incroyable ça c'est quelque chose qu'on va aller regarder aussi ensemble le Seigneur dit que celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle waouh amasse le fruit pour la vie éternelle donc on voit que qu'on travaille aussi là ça contribue aussi à notre vie éternelle qu'on travaille ça contribue à la vie éternelle des hommes des autres de ceux qui sont touchés mais à la nôtre aussi ah oui à la nôtre aussi parce qu'on fait la fierté du Père quand quelqu'un fait sa volonté c'est une nourriture pour lui parce qu'il se sent en paix avec le Père waouh et bien sûr comme on a dit on a déjà dit on ne parle pas de l'activisme ce zèle amer que certaines personnes peuvent dégager en faisant les choses n'importe comment tout ça sans le Seigneur non 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 on parle vraiment de la volonté du Seigneur ça veut dire que c'est le Seigneur qui envoie c'est le Seigneur qui envoie ses enfants voilà donc en faisant la volonté du Seigneur et bien on en paix et on amasse aussi le fruit pour la vie éternelle waouh et on va le voir on va prendre un verset tout de suite qui va peut-être nous nous encourager par rapport à ces choses là voilà Matthieu 10 verset 38 ou même avant ouais on va prendre verset 32 voilà Matthieu 10 on va même prendre verset 31 n'ayez donc pas peur vous valez plus que beaucoup de passereaux quiconque me confessera devant les gens je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux quiconque donc me confessera devant les gens je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux mais quiconque me reniera devant les gens je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux waouh c'est incroyable ce que le Seigneur dit ici et confesser ici on sait que c'est le fait de de parler ouvertement c'est le fait de voilà c'est le fait de parler effectivement voilà dire de témoigner voilà de dire ce que le Seigneur a fait pour nous donc ça c'est quelque chose qui qui est clair et on va voir un autre un autre verset dans Matthieu 25 Matthieu 25 à partir du verset 14 car il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses esclaves et leur remit ses biens il donna à l'un cinq talents à l'autre deux et au troisième un à chacun selon sa propre capacité et immédiatement après il partit mais celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla les fit valoir et gagna cinq autres talents de même aussi celui qui en avait deux en gagna deux autres mais celui qui en avait reçu qu'un alla et creusa dans la terre et il cacha l'argent de son maître oh la la et longtemps après le maître de ses esclaves vient et il règle ses comptes avec eux et celui qui avait reçu les cinq talents vint et présenta et présenta cinq autres talents en disant seigneur tu m'as confié cinq talents voici j'en ai gagné cinq autres par dessus et son seigneur lui dit c'est bien bon et fidèle esclave tu as été fidèle en peu de choses je t'établirai sur beaucoup viens participer à la joie de ton seigneur alléluia et celui qui avait reçu les deux talents vint aussi et dit seigneur tu m'as confié deux talents voici j'en ai gagné deux autres par dessus et son seigneur lui dit c'est bien bon et fidèle esclave tu as été fidèle en peu de choses je t'établirai sur beaucoup donc on voit que ce que le seigneur nous demande aussi c'est peu selon le seigneur nous on pense que c'est grandiose ce que tu me confies c'est trop en fait pour le seigneur c'est peu c'est rien pourquoi parce que ce n'est pas nous réellement qui faisons les choses c'est son esprit qui le fait en nous le problème c'est que nous vu que nous sommes aussi dans la chair des fois on peut refuser on peut refuser de contribuer c'est à dire de marcher avec le seigneur dans ce qu'il a prévu pour nous et on peut bloquer l'action de l'esprit comme ça et le seigneur est patient mais comme toute patience ben toute patience est un terme voilà parce qu'il y a un temps fixé pour certaines choses comme nous savons déjà en comptant nos jours nous pouvons voir que nous avons très peu de temps sur terre à vivre donc à partir du moment où on rentre dans le plan du seigneur et bien il y a un temps un temps qui est compté premièrement ben le temps du seigneur et il y a ce temps là que nous avons le temps de notre vie voilà que nous avons là pour accomplir la mission du seigneur donc c'est pour ça que nous devons être à l'écoute et son seigneur au verset 23 on continue et son seigneur lui dit c'est bien bon et fidèle esclave tu as été fidèle en peu de choses et je t'établirai sur beaucoup viens prendre part à la joie de ton seigneur et il y a un passage aussi qui me vient c'est que le seigneur dit que ses commandements ne sont pas pénibles donc ce qu'il nous demande ce n'est pas pénible et on voit ici qu'il dit que voilà tu as été fidèle dans peu de choses donc en gros ce que le seigneur demande à faire à partir du moment où on l'accepte où on rentre dans ce plan en fait on se rend compte que ce n'est pas pénible parce que c'est Joshua qui fait en nous verset 24 mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit Seigneur je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné c'est pourquoi ayant peur de toi je suis allé cacher ton talent dans la terre voici tu as ici ce qui t'appartient oulala et je fais une parenthèse par rapport à ce verset c'est que aujourd'hui il y a beaucoup d'enseignements qui peuvent tuer les enfants du seigneur parce que ces enseignements suscitent la peur une peur, une peur de faire les choses du seigneur en fait certains enseignements que j'ai pu entendre ces derniers temps et j'ai pu voir que ces enseignements en fait produisent une peur dans les enfants du seigneur et cette peur là va engendrer la mort c'est à dire que ça va carrément étouffer les talents que Yeshua a mis dans ses enfants et ça c'est un danger pour ceux qui qui prêchent ces choses là cette peur là aux autres et c'est un danger pour et bien pour ceux qui reçoivent ces paroles parce qu'ils risquent de mourir et ne pas faire la volonté du seigneur alors que le seigneur les appelle ses enfants à le servir donc qu'est-ce qu'il faut faire et bien il faut être équilibré qu'on qu'on annonce la parole qu'on reçoit des choses pour les gens il faut être équilibré dans ce que nous disons aux autres il faut être prudent et premièrement il faut être nous-mêmes fidèles avant d'annoncer la parole il faut que nous-mêmes nous soyons trouvés fidèles devant le seigneur parce que le seigneur dit dans Matthieu 24-45 et bien heureux est l'esclave fidèle fidèle et prudent que le seigneur établit sur tous ses biens waouh quel est l'esclave fidèle et prudent donc dans la fidélité ici on voit le fait de déjà avec Yeshua là d'être fidèle dans ce qu'il nous demande personnellement avant de s'occuper des autres ah oui parce que si nous-mêmes on n'est pas fidèles là à quoi ça sert d'aller d'aller parler de en fait d'aller parler aux autres la parole nous dit premièrement de retirer la poutre qui est dans nos yeux avant de voir la paille qui est dans les yeux des autres on peut conseiller les gens mais il faut faire attention de ne pas devenir leur Elohim et tuer la grâce qu'il y a sur leur vie parce qu'on aura des comptes à rendre par rapport à ces choses là aussi dans cette génération où il y a peu d'ouvriers mes amis peu d'ouvriers donc on voit au verset 24 mais celui qui n'avait qu'un talent vint et dit Seigneur je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné c'est pourquoi ayant peur de toi c'est terrible je suis allé cacher ton talent dans la terre voici tu as ici ce qui t'appartient waouh donc cet esclave ici avait peur de son Seigneur et les autres on voit que par crainte ils ont fait fructifier leur talent mais celui-ci par peur il est allé cacher son talent et on sait que dans l'Apocalypse le Seigneur dit ils deurent les timides tout ça là du même rang que en fait les idolatres tout ça là mais on a dit aussi les timides et je vous assure Yeshua est venu pour retirer notre timidité donc si on est timide ne te condamne pas mon frère, ma soeur tu vas auprès de Yeshua tu dis Seigneur je sais, je sens dans mon coeur que tu me montres des fois des songes, tout ça je me vois évangéliser je me vois parler aux gens je me vois parler à mes collègues de travail à ma famille mais Seigneur tu sais que j'ai la langue en péché tu sais que je suis timide Seigneur que tu puisses faire ton oeuvre en moi il faut donner au Seigneur son coeur et je t'assure que le Seigneur va t'aider il va t'aider mais si tu enterres ce talent là à cause de ta timidité ça va être terrible ça va être terrible tu risques de rater le ciel regardons ce que dit la parole donc au verset 25 il dit c'est pourquoi ayant peur de toi je suis allé cacher ton talent dans la terre voici tu as ici ce qui t'appartient et son Seigneur répondant lui dit méchant et paresseux esclave donc ici déjà on voit que le Seigneur parce que cette personne n'a pas fait fructifier son talent le Seigneur va lui dire qu'il est méchant pourquoi parce que le Seigneur est venu nous sauver mais l'amour qu'il a répandu en nous par son esprit et bien cet amour se tourne aussi vers les autres vers nos semblables la vérité est que l'amour du Seigneur et Elohim qui était dans le ciel assis sur son trône s'est tourné vers les hommes au point qu'il a pris un corps semblable à ceux des pécheurs et nous même nous sommes déjà dans ce corps là donc nous réalisons que le Seigneur est venu pour nous et ce fruit là ce talent cette grâce ce don de grâce qu'il nous a donné et bien c'est pour aller vers ceux qui sont perdus aussi c'est pour que ce talent aussi et bien se fructifie auprès des autres il ne suffit pas de dire moi je suis sauvé c'est fini non 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 il y a des choses que le Seigneur a mis en toi que ce soit un talent pour l'écriture pour écrire un livre que ce soit un talent pour pour chanter que ce soit un talent pour pour je sais pas pour enseigner tout ça là pour pour évangéliser il y a tellement de choses que le Seigneur a mis en nous pour faire à manger pour les pauvres tout ça plein de talents il y a ces talents liés à la parole il y a plein de talents aussi là qui sont terre à terre que le Seigneur utilise pour que tu puisses parler de lui aux autres voilà et des fois on cache ces choses là voilà et le Seigneur dit méchant et paresseux esclave c'est terrible hein paresseux donc on voit que le Seigneur n'aime pas les paresseux et aujourd'hui beaucoup de chrétiens ils ne sont pas paresseux pour aller dans les conférences pour aller à l'assemblée le dimanche mais quand c'est pour aller faire l'oeuvre d'Elohim on commence à être paresseux quand c'est pour parler à quelqu'un qui ne connait pas le Seigneur on devient paresseux oh non Seigneur on commence à traîner des pieds ah oui parce que là là ça ne nous arrange pas ça ne nous arrange pas parce qu'il n'y a aucune gloire à aller parler pour des personnes qui risquent de nous cracher à la figure il n'y a aucune gloire d'aller parler à des personnes qui peuvent nous taper parce qu'ils n'aiment pas entendre parler de Yeshua mais pourtant Yeshua a besoin de ces personnes qui sont prêtes à prendre des coups ah oui qu'ils sont prêtes à mourir pour son royaume afin que les hommes voient et bien c'est le fruit de l'esprit en nous afin que les hommes se rendent compte de leur méchanceté des fois et bien il faut que les hommes arrivent à nous taper et quand ils vont voir que et bien waouh pourquoi ce monsieur ne m'a pas rendu pourquoi il est resté aussi voilà quoi il est resté aussi il avait toujours cette paix je l'ai frappé mais pourtant il est resté là et cette personne là ben elle va cogiter en elle elle va dire waouh mais en fait j'ai frappé un juste et le seigneur c'est comme ça que des fois le seigneur interpelle des gens voilà le seigneur a besoin de son ecclésia sur le terrain et oui parce que le seigneur n'aime pas les paresseux et le seigneur va dire tu savais que je moissonnais ou je n'ai pas semé et que j'amassais ou je n'ai pas vanné il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt donc on voit que quand le seigneur sème quelque chose dans l'être humain et bien oui il y a un intérêt quand on sème une graine il y a un intérêt si on sème une graine de manguier par exemple une graine de mangue, de mango et l'intérêt c'est de récolter les fruits bien sûr on va donner de l'amour on fait ça par amour parce qu'on aime planter mais il y a un intérêt c'est pour récolter les fruits et des fois c'est pour donner les fruits à quelqu'un waouh waouh je suppose que beaucoup n'avaient pas vu les choses comme ça aussi si le seigneur t'a choisi si le seigneur a semé son esprit en toi c'est parce qu'il y avait un intérêt et cet intérêt là est désintéressé c'est à dire de te donner de l'amour à toi mais que tu puisses aussi être un vecteur c'est à dire un fruit que tu puisses porter du fruit pour que les autres puissent manger de ce qu'il a fait aussi à travers toi de ce qu'il a fait pour toi ben oui donc les intérêts du seigneur ne sont pas les nôtres aujourd'hui le seigneur sème son esprit dans ses dons tout ça là dans les hommes et les hommes qu'est-ce qu'ils font ils s'accaparent de ces dons là c'est pour eux, ils font ce qu'ils veulent avec non c'est pas ça ce que le seigneur veut nous donner aussi et ben c'est son amour c'est à dire c'est son amour pour les âmes qui périssent voilà ce qu'il t'a donné ces dons là ce n'est pas pour toi ce n'est pas pour faire joujou c'est pour travailler aussi pour semer dans la vie des gens pour moissonner aussi Alléluia et on va voir ce qui s'est passé pour cet esclave qui n'est pas fait fructifier les dons qu'Elohim lui a donné donc on voit qu'au verset 28 il va dire Yeshua va dire ôtez lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents waouh ôtez lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents car à celui qui a on donnera encore et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a rien on ôtera même ce qu'il a c'est terrible oulala et jetez donc l'esclave inutile dans la ténèbre de dehors là seront les pleurs et le grincement de dents beaucoup diront mais non le Seigneur ne peut pas me faire ça le Seigneur ne peut pas me faire ça quand même il m'a quand même sauvé et si je n'ai pas utilisé les trucs là c'est clair là on voit que le Seigneur a dit jetez donc l'esclave inutile dans la ténèbre de dehors là où seront les pleurs et le grincement de dents c'est terrible et si on se souvient bien dans la parole le Seigneur était venu il avait trouvé un figuier il avait vu un figuier qui avait de belles feuilles et il s'est approché du figuier pour voir s'il allait en trouver un fruit waouh et quand il est arrivé il a vu qu'il n'y avait pas de fruit sous les feuilles et il a maudit cet arbre c'est terrible hein donc quand le Seigneur va revenir là s'il ne nous trouve pas avec les fruits qu'on devait porter pendant le temps qu'on avait à les porter et bien on risque et bien c'est ce qui est écrit là ici jetez-le jetez donc l'esclave inutile dans la ténèbre de dehors là seront les pleurs et le grincement des dents donc c'est pendant qu'on est sur la terre que nous devons et bien chercher la volonté du Seigneur penser aux choses d'en haut aux choses du royaume que nous devons nous laisser transformer bâtir par le Seigneur pour porter du fruit et ça aussi c'est l'image du travail pour travailler pour Elohim et on va voir encore d'autres versets on va voir d'autres versets qu'est-ce que le Seigneur nous demande c'était quoi le ministère en fait quel modèle le Seigneur nous a donné c'était quoi sa volonté c'est quoi sa volonté pour nous donc on va voir ça on va voir ça dans on va prendre par exemple on va prendre Matthieu 28 Matthieu 28 à partir du verset 18 voilà alors et Joshua s'étant approché leur parla en disant toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre allez donc et faites de toutes les nations des disciples les baptisant dans le nom du Père du Fils et du Saint-Esprit leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné et voici moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge donc on voit que le Seigneur a donné un ordre aux apôtres et cette mission aussi nous a été confiée nous l'Ecclesia, nous l'Eglise parce que les apôtres aussi faisaient partie de l'Ecclesia que nous sommes voilà dont le Seigneur est la tête le Seigneur lui-même, Joshua est la tête on peut voir aussi par là le cerveau donc c'est lui qui nous commande qu'est-ce qu'il faut aller faire il nous a laissé un témoignage c'est pour que notre coeur ne nous trouble pas quand le Seigneur nous envoie c'est pour que notre coeur ne se trouble pas donc le Seigneur dit allez donc et faites de toutes les nations des disciples les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit donc on sait que ces trois témoignages les sont représentés au choix lui-même leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné et là on va voir quelque chose de merveilleux et voici donc en faisant ces choses là en allant en étant dans cette volonté le Seigneur va leur dire derrière et voici moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge donc on a qu'à voir si on ne fait pas cette volonté là que le Seigneur nous a demandé nous ecclésiens allez et faites des nations des disciples à la manière dont bien sûr le Seigneur va vous conduire pas comme vous le pensez c'est pas charnellement bien sûr c'est toujours spirituellement en gros si on ne fait pas la volonté du Seigneur et bien c'est quoi le contraire de voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge et bien le Seigneur ne pourra pas marcher avec nous ça va être compliqué ah ben oui parce qu'on ne sera pas dans sa volonté on va s'enduissir contre sa volonté ben du coup ça va être ah ben il ne marchera pas avec nous voilà pourquoi on voit que beaucoup sont morts parce que en fait tout ce qu'ils avaient en eux a été en fait c'est mort pourquoi parce qu'ils ne sont pas dans la volonté du Seigneur toi mon frère ma soeur là qui en fait tu vois que tout ce que le Seigneur t'avait donné est tout fait là tu n'arrives plus à chanter tu n'arrives plus les dons que tu avais au début dans lesquels tu excellais parce que tu sortais tu faisais la volonté du Seigneur bien que voilà il y avait des choses encore à arranger tout ça là dans leur coeur tout ça il y a tout le temps des choses jusqu'au retour du Seigneur mais aujourd'hui toi qui t'es assise qu'est-ce qui s'est passé et ben tes dons aussi se sont étouffés tu n'es plus dans la volonté du Père et ça c'est un danger donc voilà donc effectivement il y a il y a une différence entre être assis au pied du Seigneur parce que quelqu'un qui est assis au pied du Seigneur fait sa volonté il est assis charnellement au pied du Seigneur ah oui parce que beaucoup se disent ah non moi je suis assis au pied du Seigneur donc tout ça mais c'est compliqué il faut savoir parce que le fait d'être assis au pied du Seigneur c'est une position spirituelle parce que quelqu'un peut très bien très bien assis au pied du Seigneur mais on peut le voir en fait qui évangélise qui chante tout ça mais est-ce que c'est quelqu'un qui qui est dans l'activisme non s'il fait ce que le Seigneur lui demande et ben il est assis au pied du Seigneur c'est ça en fait c'est cette disposition de coeur là que le Seigneur nous demande et c'est là où on est assis à ses pieds donc on va prendre encore un autre verset dans Marc 16 Marc 16 est-ce qu'on va laisser la parole aussi s'exprimer elle-même ah ce sont en effet les paroles de Yeshua donc on voit ici la mission des disciples encore Marc 16 au verset 15 et il leur dit allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature aujourd'hui il y a un constat c'est que des fois je vois sur internet sur whatsapp les chrétiens qui montent des photos ils sont partout dans le monde partout en France partout dans le monde voyage ici et là mais beaucoup ont perdu leur mission première on va en voyage des fois le Seigneur permet qu'on aille en voyage mais c'est pour faire quoi il faut être attentif il faut être il faut être attentif avec le Seigneur même qu'on va en voyage là pour soi-disant se relaxer tout ça là c'est bien mais on appartient à Elohim ah oui si des fois il permet qu'on puisse aller en voyage de soit dit vacances entre guillemets voilà parce que oui nous sommes des êtres humains on a besoin aussi de se reposer tout ça mais on doit être aux aguets on doit être spirituel on doit comprendre on doit écouter à l'écoute de la voix du Maître tu peux être en vacances et que le Seigneur t'utilise dans le pays où tu es allé pour parler de lui pour manifester sa vie pour aider des gens pour subvenir aux besoins des autres et on voit beaucoup des fois là des photos des chrétiens je suis en voyage des photos selfies tout ça la machin mais là là le Seigneur nous dit on ne condamne personne mais c'est pour vraiment recadrer c'est à dire ben 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 nous les chrétiens j'en fais partie pour nous dire que nous sommes en mission sur cette terre et qu'on a très peu de temps à vivre on est en mission notre mission c'est de porter du fruit non pas charnellement mais spirituellement donc pour porter ce fruit là déjà il faut être il faut être enseigné par le Seigneur il faut en fait il faut abandonner sa vie entre les mains d'Elohim il faut abandonner sa vie entre les mains de Yeshua ah oui parce que Yeshua dit que lui-même il n'avait aucun endroit pour poser sa tête vous voyez quand il était dans le monde là c'était pas pour faire joujou c'était pas pour voilà rigoler tout ça bien que il n'y a pas de problème nous sommes libres tout ça il n'y a pas de problème mais il y a un temps pour tout la parole nous dit dans Ecclesiastes 3 il y a un temps pour chaque chose donc bien sûr nous sommes équilibrés on peut prendre des vacances tout ça il n'y a pas de problème mais il y a un constat quand même que je fais c'est que des fois je vois sur les réseaux les chrétiens tout ça qui selfie on s'expose on est en vacances tout ça c'est bien tout ça mais il faut savoir que la mission de l'Eglise le Seigneur a dit quoi ? le Seigneur a dit oui et il leur dit allez dans le monde entier et prêchez l'Evangile à toute créature celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ah oui même dans ton voyage de vacances avec ta famille tout ça le Seigneur peut te surprendre si tu es à l'écoute ah oui c'est ça que je veux dire par là celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru ils chasseront les démons en mon nom ils parleront de nouvelles langues ils prendront dans leurs mains les serpents et ils boivent et s'ils boivent quelque chose de mortel elle ne le fera jamais de mal qu'on fait qu'on fait ce que le Seigneur nous demande là c'est terrible le Seigneur nous garde aussi moi j'ai juste donné un petit témoignage je disais j'avais j'ai eu à la pensée voilà vu que j'ai j'ai des enfants et tout et ma femme c'est vrai que moi je travaille et ma femme des fois elle s'occupe des enfants tout ça et je me suis dit ben tiens je vais faire une petite surprise à ma femme et donc j'ai fait ma belle-mère garder les enfants et je me suis dit ben tiens je voilà j'ai eu à la pensée de lui faire une petite surprise voilà qu'on puisse partir un peu ben dans une ville de France tout ça et et prendre du bon temps là-bas à deux qu'elle puisse respirer aussi un peu et ben je vais pas vous mentir un jour comme ça là on sort on sort de l'hôtel là où nous étions et j'arrive dans un marché je dis ben tiens il y a un marché là-bas alors on est allé faire un petit tour moi et ma femme dans le marché et je vous assure pendant que j'étais dans le marché ah ben j'ai une pensée qui vient qui me dit de parler et je vous assure je me suis dit mais seigneur à l'époque je me rappelle j'ai dit seigneur mais je suis en vacances avec ma femme et je sens que plus je vous dis la vérité il a mis un fardeau dans mon coeur là pour parler au milieu de cette foule je vous dis la vérité et je dis oulala au début j'ai pas compris j'ai dit mais seigneur qu'est-ce qui m'arrive pourtant je suis là je suis en vacances je comprenais pas et en fait j'ai fini par comprendre c'était tellement fort sur moi je vous dis la vérité c'était terrible j'ai dit mais seigneur waouh tu n'es pas dans nos projets tu n'es pas dans dans notre plan humain notre plan humain tout ça oui le seigneur nous fait du bien aussi humainement il n'y a pas de problème il a permis qu'on est en vacances mais ben ce jour là il voulait juste parler à toutes ces personnes qui étaient là parce que pourquoi parce que le chant est déjà blanc les gens sont prêts il y avait des gens qui étaient prêts à écouter cette parole et bien sûr soit le seigneur voulait semer soit il voulait moissonner des coeurs je vous assure et je me rappelle pour cette dame à qui j'ai parlé ce jour là il y avait un poids dans mon coeur je vous assure c'était incroyable c'était tellement dur j'ai dit mais seigneur mais non je comprends pas j'ai lutté j'ai lutté j'ai parlé je crois avec une dame quand même c'était tellement fort sur moi j'ai parlé à une dame et quand je suis parti j'avais encore le poids dans mon coeur j'ai dit seigneur pardonne moi je voulais retourner là-bas pour crier parce que le seigneur a déposé quelque chose en moi je vous dis la vérité et on a qu'à s'examiner nos chrétiens combien de fois ça nous est arrivé combien de fois ça nous est arrivé et que nous n'avons pas fait la volonté du seigneur et je vous dis la vérité le seigneur ne nous condamne pas mais aujourd'hui ce message c'est pour nous encourager et moi-même je le prends pour moi à faire la volonté du seigneur parce qu'il y a des temps opportuns que le seigneur a depuis le ciel en fait il avait déjà il avait déjà choisi des jours précis pour toucher telle et telle personne et n'oublions pas que nous sommes et bien des instruments bien que nous sommes inutiles pourquoi ? pour ne pas se glorifier mais nous sommes des instruments utiles dans les mains du seigneur mes amis pour le seigneur là nous sommes utiles mais pour notre propre chère oui on doit se considérer comme inutiles ah oui ah oui dans quel sens ? dans le sens où nous devons mourir à nous-mêmes ah oui ? et être des instruments utiles pour Elohim partout où nous sommes beaucoup diront mais il est fou ce frère là de dire ça en tout cas chacun verra avec Elohim chacun verra avec le seigneur mais les temps nous sommes nous sommes proches de la fin des temps je vous dis la vérité nous sommes proches de la fin des temps plus proches qu'on le pense et le coeur du seigneur pleure de voir que ces enfants ne saisissent pas il y en a beaucoup aussi qui ont été endormis et Yeshua à travers ces messages veut réveiller son ecclésia parce que nous sommes au temps de la fin mes amis ah oui ah oui et comme ce figuier tous ceux qui n'ont pas été trouvés avec le fruit sous leurs feuilles là et bien malheureusement ils seront retranchés ça va être terrible je vous dis la vérité le seigneur les choses du seigneur c'est un ensemble c'est un package ce n'est pas juste on prend quelque chose et puis on met l'autre chose de côté non 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 c'est un tout faire la volonté du seigneur c'est un tout c'est premièrement ben comme la parole nous dit c'est la repentance la sanctification sans laquelle personne ne peut être agréable au seigneur la paix avec Elohim premièrement et avec les humains et la joie tout ça la joie faire la joie du père on a vu tout à l'heure là dans la parabole des talents que le seigneur disait rentre dans ma joie celui qui avait fait fructifier ceux qui avaient fait fructifier leurs talents leurs dons de grâces le seigneur a dit rentre dans ma joie les amis la Bible est claire on ne peut pas prendre un côté de la Bible et laisser l'autre de côté c'est faux il faut être équilibré avec Yeshua et l'équilibre ici c'est la prudence la prudence être prudent être équilibré voilà donc donc on va voir donc on était au verset 18 ils prendront dans leurs mains les serpents et s'ils boivent quelque chose de mortel elle ne leur fera jamais de mal ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris et après leur avoir parlé le seigneur fut enlevé au ciel et s'assit en effet à la droite d'Elohim et eux étant partis prêchèrent partout donc on voit que tout de suite après ils sont allés ils sont prêchés et eux étant partis prêchèrent partout le seigneur travaillant avec eux donc on voit ici que le seigneur le seigneur lui-même travailla avec eux donc pour ceux qui disent aux gens non il ne faut pas travailler il faut attendre quand le seigneur donne un ordre à quelqu'un selon le temps il faut y aller je vous dis la vérité moi ce fut un temps j'ai beaucoup regretté là d'avoir des fois j'ai écouté des fois les gens trop 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 j'ai beaucoup écouté l'homme au lieu d'écouter le seigneur et en fait le fardeau après que tu as sur toi là ce n'est pas la personne qui t'a dit de ne pas aller là qui se retrouve dedans c'est toi avec Elohim ah oui vous voyez on voit que au verset 20 il dit et eux étant partis parce qu'ils avaient reçu un ordre d'Elohim prêchèrent partout donc je t'encourage parce que beaucoup peut-être ne vont pas comprendre ce que le seigneur met dans ton coeur bien sûr si tu marches dans l'intégrité dans la sanctification et que tu as l'écoute de la voix du seigneur bien sûr on ne parle pas des gens qui sont dans leur péché qui disent non le seigneur m'envoie aller évangéliser là c'est tu risques de te faire taper si tu fais ça tu risques de te faire taper par les démons il faut t'assurer que ta vie soit en règle premièrement il faut t'assurer d'être au pied du seigneur il faut t'assurer que tu ne fais pas les choses par la chair mais par l'esprit du seigneur et ensuite et bien oui après il faut veiller parce que Satan va chercher à étouffer ce que le seigneur veut faire avec toi il va chercher à te faire t'asseoir je te dis la vérité mon frère ma soeur on voit que avec Yerushua qui était prêt à aller à Yerushalem Petros lui avait dit Petros qui marchait qui était un disciple de Yerushua lui a dit non ne devait pas y aller seigneur le seigneur lui a dit arrière de moi Satan cette pensée que Pierre avait c'était pas celle du seigneur voilà pourquoi dans ces temps de la fin il nous faut beaucoup de discernement même avec les gens avec qui on marche des fois là il faut être il faut se confier en Elohim pour pouvoir pour réussir à faire la volonté d'Elohim je vous dis je vous dis parce que Satan est rusé il a utilisé Eve pour avoir Adam donc tout ça pour dire que des fois les gens qui sont proches de nous là on est obligé de se surveiller voilà d'être vigilant d'être prudent on ne dit pas d'être paranoïaque mais on doit être en prière pour connaître la volonté du seigneur pour recevoir le discernement nécessaire pour mener à bien l'oeuvre que Yeshua nous demande d'accomplir pour son royaume il n'y a pas de choses il n'y a pas de choses personnelles dans cette oeuvre là si tu n'es pas bien enseigné si je ne suis pas bien enseigné Yeshua il va prendre son temps de nous quand le seigneur envoie les gens là il prend son temps d'expliquer il prend son temps d'enseigner ce qu'il envoie pour retirer les motivations impures pour retirer tout ce qui est de l'homme tout cela en nous pour qu'on puisse faire que sa volonté mes amis parce qu'on nous dit que l'amour du seigneur est un amour agapé un amour inconditionnel ce d'amour là n'est pas un amour voilà un m'as-tu vu ce n'est pas de l'orgueil c'est un amour qui est inconditionnel désintéressé voilà le terme donc le verset 20 Marc 16 verset 20 nous dit et eux étant partis prêcher partout le seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient oulala les signes qui accompagnaient qui la parole et bien oui waouh donc le seigneur lui-même travaille et Yeshua va dire mon père travaille moi aussi je travaille travaille mais bien sûr si ton père ne travaille pas tu ne vas pas travailler mais oui mais le père là qu'on parle dans la bible Elohim dit que il travaille Yeshua dit Yeshua homme dit mon père travaille donc moi aussi je travaille c'est terrible hein donc il faut comprendre aussi il faut comprendre on ne dit pas d'être déséquilibré parce que le seigneur aussi il est un Elohim d'ordre tu ne peux pas délaisser ta famille là je fais une parenthèse dessus une bonne parenthèse dessus c'est important ça tu ne peux pas délaisser ta relation avec le seigneur et être à fond dans l'oeuvre du seigneur comme ça non 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 tu ne peux pas délaisser ta femme voilà et être à fond dans l'oeuvre du seigneur tu ne peux pas délaisser tes enfants et être à fond non il faut l'ordre premièrement il faut être ordonné voilà ordonné tu aimeras ton seigneur ton Elohim de tout ton coeur de toute ton âme de toutes tes pensées donc on s'efforce dans ces choses deuxièmement tu aimeras ton prochain ton prochain c'est quoi si tu as une femme si tu as un mari ma soeur si tu as une femme mon frère et bien c'est de prendre soin de ton couple bien sûr voilà en partageant la parole ensemble en méditant en étant en paix tout ça ensemble parce qu'on ne fait pas l'oeuvre du seigneur n'importe comment et troisièmement ben prendre soin de ta famille si tu as des enfants ben prendre soin des enfants tout ça avec la femme tout ça et voilà avec ton compagnon voilà et prendre soin de la famille les éduquer dans le seigneur leur prier la parole déjà ben être un modèle pour eux et ensuite voilà ben l'oeuvre du seigneur les frères et soeurs tout ça donc il faut l'ordre parce que s'il n'y a pas d'ordre le seigneur ne peut pas t'utiliser non plus c'est pas possible voilà donc c'est tout ça c'est un package aussi c'est pour ça que je fais cette parenthèse que je referme aussi donc voilà alors nous allons aller dans on va prendre un autre verset encore donc là on va parler de quelque chose on va dire voilà pourquoi devons-nous parler pourquoi nous ecclésiens le seigneur veut que nous parlions pourquoi devons-nous parler on va voir tout de suite pourquoi eh ben le seigneur veut que nous parlions oui parce que effectivement en vivant la parole même si on ne parle pas ben quelque part oui c'est un langage c'est comme si on parle aussi c'est à dire que si quelqu'un toi qui a la vie du seigneur en toi toi qui a une relation avec Yeshua eh ben ton comportement un langage que les païens aussi vont voir voilà mais le seigneur nous demande de prêcher l'évangile pourquoi il nous demande de prêcher l'évangile pourquoi il nous demande de parler pourquoi est-ce si important de parler de confesser devant les hommes le nom du seigneur on va voir pourquoi premièrement d'autant plus que nous sommes à la fin parce que nous sommes à la fin et on va voir tout ça bibliquement donc c'est vrai que je prends du temps parce que c'est important aussi d'aller dans la parole pour confirmer ce qu'on dit on n'est pas là pour prendre un morceau on veut tout prendre voilà même si on a un message on ne veut pas mettre de côté eh ben certaines choses c'est important pour être équilibré Romains 10 on va prendre Romains 10 Romains 10 à partir du verset 6 mais ainsi parle la justice qui vient de la foi ne dis pas en ton coeur qui montera au ciel c'est à dire amené vers le bas machia ou qui descendra dans l'abîme c'est à dire amené ailleurs machia hors des morts mais que dit-elle la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur donc là ici au verset 8 on nous dit en gros la justice qui vient par la foi elle nous dit quoi la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur parce que parce que beaucoup disent non voilà je sers le seigneur de mon coeur ça suffit tout ça là on va voir qu'est-ce que la bible dit donc au verset 8 la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur or voilà la parole de foi que nous prêchons parce que si tu confesses de ta bouche le seigneur Yahshua et si tu crois dans ton coeur qu'Elohim l'a ressuscité des morts tu seras sauvé c'est magnifique c'est magnifique car c'est du coeur au verset 10 car c'est du coeur que l'on croit à la justice et c'est de la bouche que l'on fait profession pour le salut oh la la c'est terrible ça et la bible nous dit aussi que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle donc si ton coeur est rempli de Yahshua ta bouche va parler Jérémie le prophète Jérémie disait qu'en lui il y avait un feu il y avait un feu qui est allumé en lui et même s'il ne voulait pas parler il se retrouvait à parler et Paulos Paul notre frère Paul l'apôtre Paul disait malheur à moi si je n'évangélise pas mes amis c'est terrible parce que ce feu que le Seigneur dépose ça risque de nous consumer je vous dis je ne sais pas qui a déjà ressenti ça vous pouvez le dire aussi sur le chat qui a déjà ressenti ce feu en lui un feu pour l'évangile ça c'est un feu pour parler ce n'est pas un feu pour s'endormir c'est un feu pour parler même si tu ne veux pas c'est de ta bouche que ça va sortir mes amis ce feu là c'est une épée terrible mes amis qui vient pour amener la vie ou amener la mort mes amis c'est terrible ce qui se passe là quand Yeshua dépose ce feu là c'est un fardeau terrible c'est un feu qui vient pour je vous dis la vérité pour ensemencer pour enflammer l'esprit des gens pour réveiller en fait ce feu c'est comme une lumière qui est là pour réveiller pour te montrer pour montrer aux êtres humains pour nous montrer premièrement et pour montrer aux êtres humains aussi qui l'état de leur coeur mes amis c'est terrible ce feu là c'est la vie oh Yeshua voilà pourquoi le Seigneur dit en fait qu'il nous veut bouillants parce que si on est tiède là où on est froid là il va nous vomir il dit parce que le Seigneur lui-même allume un feu en nous et on sait que dans la parole aussi l'esprit est représenté comme un feu ça rigole pas un feu et la Bible nous dit que Yahweh est un feu dévorant aussi waouh le feu de l'évangile beaucoup ont perdu ce feu ce feu mes amis ce feu pour aller pour aller ce feu qui embrasait le coeur de pierre de ceux qui étaient assis dans la chambre haute là et qui sont sortis qui ont commencé à parler mes amis la parole nous dit que des langues de feu ont été posées sur eux ce n'est pas des un feu terrible pour annoncer l'évangile du Machia et je prie là à cet instant que toi qui écoutes cette vidéo toi que que le Seigneur veut réveiller là que ce feu s'allume en toi là au nom de Yeshua et que tes dons soient restaurés au nom puissant de Yeshua de Nazareth que ce feu pour l'évangile que ce feu pour l'évangélisation soit restauré au nom de Yeshua de Nazareth pour aller oh oui Yeshua n'était pas quelqu'un qui restait trop sur place Yeshua allait de ville en ville et il l'envoyait ses disciples pour préparer pour aller prêcher avant qu'il arrive mes amis Yeshua est un marcheur ce n'était pas un stagneur donc pour ceux qui disent non il faut rester assis tout ça il faut rester assis tout ça comme Myriam non il faut bien comprendre la parole il faut bien comprendre l'évangile alléluia donc la parole nous dit Romains 10 verset 10 car c'est du coeur que l'on croit à la justice alléluia d'hélohim et c'est de la bouche que l'on en fait que l'on fait profession pour le salut car l'écriture dit quiconque croit en lui ne rougira pas de honte waouh waouh donc qu'on croit quand en fait le Seigneur dit qu'il est venu son oeuvre l'oeuvre d'élohim c'est de croire en celui qu'il a envoyé donc Yeshua donc quand quelqu'un croit en Yeshua là il ne peut plus se taire si tu crois vraiment en lui là tu n'auras pas honte ça va surpasser la honte de ta chair ça va dépasser la honte de ta chair mes amis c'est terrible car il n'y a pas de différence entre le juif et le grec car le même Seigneur de tous est riche pour tous ceux qu'il invoque alléluia car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé mais comment invoquont-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche mes amis là c'est terrible ne laisse personne t'étouffer voilà pourquoi c'est il faut avoir une relation avec le Seigneur parce que si tu écoutes trop les hommes même les chrétiens qui sont autour de toi là tu risques de mourir bâti ta relation avec Elohim confie toi en lui fais lui confiance humilie toi devant lui quand tu as fait une erreur humilie toi mais ne lâche jamais ne lâche jamais ce que Yeshua te dit dans le secret bien sûr il faut toujours être prudent il faut peser le il faut être prudent il n'y a pas de problème mais aie confiance crois en Yeshua et il va il va t'impressionner il ne va pas te lâcher il va te dire quand tu fais mal il va te dire quand tu fais bien bien sûr le Seigneur utilise des hommes pour nous parler aussi mais il faut être à ses pieds pour entendre sa voix pour avoir du discernement pour savoir est-ce que c'est vraiment Elohim qui parle je vous dis la vérité parce que nous les êtres humains là en fait il ne faut pas se confier en nous les hommes jamais jamais il faut se confier en Elohim en Elohim car c'est à lui que nous rendrons des comptes je vous dis la vérité ce n'est pas un homme ce n'est pas dans le prophète le prophète tout ça m'a dit le pasteur m'a dit oh le frère un tel m'a dit on n'est rien du tout nous sommes de la poussière nous les êtres humains oh on peut se tromper on peut même avoir pensé recevoir quelque chose là mais ce n'est pas ça combien d'enfants du Seigneur que je connais pourtant ils sont pourtant ce sont des gens qui a mis Yeshua mais combien m'ont dit des fausses prophéties mes amis combien nous ont dit des choses pourtant c'est des gens voilà des fois le Seigneur les utilise et ils disent des choses vraies mais des fois ils disent des choses fausses ah oui je vous dis donc comment faire eh ben Yeshua nous donne le discernement revenons à Yeshua réellement restons à ses pieds et il va nous conduire dans toute la vérité dans toutes ses voies Alléluia Heureux celui qui se confie béni est l'homme qui se confie en Elohim et dont Elohim est l'espérance et maudit celui qui se confie dans l'homme maudit celui qui se confie dans l'homme revenons à Elohim même moi là je parle là mais il faut aller chercher Elohim il faut aller aller auprès du Père lui dire il a dit des choses là tout ça mais qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est mauvais ah oui parce que nous les êtres humains des fois on a des folies dans nos coeurs je le reconnais nous sommes des hommes voilà pourquoi je rends toute la gloire à Elohim et je pousse les frères et sœurs là tous ceux qui croient en Elohim à courir à ses pieds courir au pied du Maître parce que nous sommes à la fin on pourra pas dire au Maître ah oui mais le frère un tel m'avait dit de m'asseoir à telle époque en fait le je ne parle pas d'ici de quelqu'un qui a péché quelqu'un qui est dans la sanctification qui machin qui fait la volonté du Seigneur et quelqu'un vient il te dit comme par hasard le Seigneur te parle il te dit oui mon fils il faut que tu ailles que tu fasses telle chose et quelqu'un vient te voir il te dit ah non il faut faire attention là il ne faut pas faire telle chose tout ça mais qu'est-ce que tu dois faire tu vas devant Elohim tu dis Seigneur qu'est-ce que tu en penses toi tu m'as dit de faire ça quelqu'un vient me voir il me dit de faire ça qu'est-ce que toi tu dis si le Seigneur ne te dit pas d'arrêter et bien il faut continuer parce que devant Elohim le Seigneur ne va pas te dire oui tout ça le Seigneur ne va il va te demander des comptes par rapport à ce qu'il te demande ah oui tout tant que tu es dans sa parole le Seigneur te gardera tout tant que tu es dans sa volonté il te garde il te gardera tout tant que tu n'es pas dans le péché que tu n'as pas pratiqué un péché ah bien sûr si tu as pratiqué un péché alors que tu fais l'oeuvre il faut t'asseoir il faut t'asseoir le Seigneur n'est pas dans le désordre le Seigneur ne peut pas te faire faire l'oeuvre alors que tu es dans le péché c'est faux là il faut t'asseoir oui mais si tu tu t'es force de demeurer dans la sanctification si tu t'es force de demander au Seigneur la force pour faire son oeuvre mon frère ma soeur ne te laisse pas distraire par les discours des hommes parce que Satan peut utiliser même un homme dit du Seigneur ah oui donc il faut être sage mais aller au pied du Seigneur pour lui demander Seigneur qu'est-ce que tu en dis voilà s'il te dit de continuer tu continues à travailler voilà parce que c'est Yeshua qui t'a enroulé donc ça c'était une parenthèse au verset 15 donc on reprend verset 14 mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche mais comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix de ceux qui annoncent l'évangile des bonnes choses mais tous n'ont pas obéi à l'évangile car Yeshua dit Seigneur qui est-ce qui a cru à ceux qu'il a entendu de nous ainsi la foi vient de ce que l'on entend qu'on entend et l'on entend au moyen de la parole d'Elohim waouh donc on voit que ici la foi vient de ce qu'on entend et le Seigneur veut réveiller la foi des hommes qui sont perdus dans le monde et il permet que tu aies reçu sa parole pour que par ton moyen que les hommes entendent la parole d'Elohim aussi ah oui la prédication est un moyen pour faire parvenir la parole d'Elohim dans le coeur des hommes pour semer la parole nous dit et pour moissonner Paul disait j'ai semé et Apollos a moissonné vous voyez donc la prédication de l'évangile est un moyen pour que la parole d'Elohim arrive dans le coeur des gens pour que eux-mêmes puissent aller chercher l'Elohim vous voyez le moyen que le Seigneur utilise nous ses enfants nous qui sommes ses enfants nous sommes aussi un moyen nos bouches c'est un moyen que le Seigneur utilise notre comportement c'est un moyen que le Seigneur utilise aussi et la parole écrite aussi c'est un moyen que le Seigneur utilise et il y a plein de moyens les dons que nous avons reçu aussi c'est un moyen que le Seigneur utilise parce que c'est lui qui nous l'a donné c'est un moyen qu'il utilise pour interpeller les gens sur la véracité de l'évangile sur l'authenticité du Seigneur parce que beaucoup ne pensent qu'ils ont voilà qu'il n'y a pas de créateurs beaucoup il faut aller vers ces gens et j'ai remarqué qu'aujourd'hui là tout le monde veut enseigner ceux qui sont déjà justes tout le monde veut évangéliser ceux qui sont déjà justes mais personne ne veut aller au dehors personne ne veut aller prêcher la parole dehors personne c'est pas intéressant ben oui il n'y a pas de gloire dedans c'est pas intéressant de faire ça mes amis le Seigneur demandera des comptes à son ecclésia parce que le but l'objectif de l'église la mission qu'ils ont à remplir c'est d'aller et de faire des nations des disciples c'est d'évangéliser c'est de prêcher le nom d'Elohim et la question là qu'on a posé c'est pourquoi devons-nous parler donc là on a commencé à répondre à cette question on va prendre aussi Jean 16 au verset 13 Jean 16 au verset 13 Jean 16 au verset 13 mais quand il viendra lui l'esprit de la vérité il vous guidera dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même waouh donc l'esprit lui-même nous parle l'esprit nous parle donc on voit ici l'esprit parle mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir donc le but aussi de l'esprit c'est quoi c'est d'annoncer les choses à venir aux hommes parce que l'esprit est en nous donc l'esprit veut annoncer les choses à venir aux hommes le royaume à venir le retour du seigneur voilà pourquoi nous devons parler nous ecclésiens parce que le seigneur veut annoncer son retour aux hommes qui vivent dans le monde comme si de rien n'était tout ça là non 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 Yeshua l'esprit de vérité vient pour annoncer la vérité aux hommes pour leur dire qu'ils sont dans les mauvaises voies pour leur annoncer que s'ils ne se repentent pas ils iront en enfer ah oui pour leur annoncer la bonne nouvelle l'année de grâce que le seigneur aussi a prévue pour eux waouh pour annoncer aux hommes que bientôt nous sommes à la fin il faut des bouches pour annoncer ça aux hommes ah oui cette connaissance que nous avons reçu du seigneur le seigneur nous demande de l'annoncer aussi à ceux qui périssent parce que ce serait injuste ce serait égoïste de garder ces choses là pour nous et le seigneur n'est pas égoïste parce qu'il était dans la gloire il n'avait pas péché lui mais il est venu vers les pécheurs mais nous nous sommes entre nous on veut se prêcher entre nous on veut évangéliser s'évangéliser entre nous mais on a oublié que le but d'Hélohim c'est d'évangéliser ceux qui n'ont pas la connaissance mais dès que le seigneur nous met devant un païen on tremble on tremble ça y est on tremble tout ça on ne veut plus parler on a perdu nos moyens mes amis c'est grave hein c'est grave examinons nous nous même pour savoir si on a reçu le vrai évangile dans nos coeurs parce que le seigneur nous dit que la foi sans les oeuvres est morte on croit du coeur mais on parle de la bouche c'est de la bouche qu'on confesse ce à quoi on a cru Joshua lui-même était venu il avait l'esprit en lui et qu'est-ce qu'il faisait il a prêché la parole il a guéri les malades les dons qu'on lui a donné là il a fait fructifier les dons jusqu'à il a engendré des gens mes amis et il les a envoyés avec le mandat qu'il avait devant lui pour pouvoir chasser les démons pour pouvoir guérir les malades pour que les gens voient que il y a un Elohim qui est vivant et les dons que tu as reçu oui c'est pour l'assemblée oui mais c'est aussi pour les gens du dehors là mon ami c'est aussi pour les gens du dehors tu es prophète tu es pasteur tu es évangéliste tu es docteur c'est aussi pour les gens du dehors ce n'est pas que pour les chrétiens ah non oui ces dons-là sont aussi pour affirmer les chrétiens mais mon ami tu ne dois pas oublier que toi tu es l'éclésia et que Yeshua t'a positionné autour de plein de personnes là il faut leur parler il faut leur prêcher l'évangile du machia et on va voir encore pourquoi pourquoi Elohim veut ça on va voir ça tout de suite dans Matthieu 24 la parole est merveilleuse la parole est vraie la parole est véritable Alléluia Matthieu 24 au verset 4 et Yeshua répondant leur dit prenez garde que personne ne vous égare car beaucoup viendront sous mon nom en disant je suis moi le machia et ils égareront beaucoup mais vous entendrez mais vous vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre veillez à ne pas être troublés car il faut que toutes ces choses arrivent donc il leur dit veillez à ne pas être troublés car il faut que toutes ces choses arrivent c'est pas parce qu'il y a la guerre que on va voir ce qui va se passer derrière qu'on ne doit pas parler d'Elohim ah je vous dis hein l'église là c'est un sacrifice pour les nations l'église est appelée à être au service des autres au service de ceux qui périssent pour leur annoncer la bonne nouvelle mes amis voilà pourquoi là beaucoup nous aurons des comptes à rendre à Elohim le Seigneur pleure je vous dis la vérité le Seigneur pleure en ce temps le Seigneur est triste mes amis parce que son ecclésia est endormi oh là là mes amis c'est terrible et c'est le temps le Seigneur fait entendre ses voix parce que pour rallumer le don qui est en toi mon frère pour rallumer le don qui est en toi ma soeur au nom de Yeshua de Nazareth Alléluia ce zèle ce zèle David a dit le zèle de ma maison le zèle de ta maison me dévore le zèle de ta maison me dévore où est passé le zèle de l'évangile de paix où est passé le zèle dans la vie des chrétiens endormi rappelle toi au début de ta conversion rappelle toi du premier amour que tu avais ton coeur battait pour les choses d'Elohim ton coeur battait mes amis ton coeur pleurait devant ceux qui périssaient devant ceux qui périssent devant ta famille qui n'avait pas reçu l'évangile alors que toi tu avais reçu ce don gratuit devant les païens que tu te retrouvais quelque part ton coeur tu avais le fardeau du père bien que tu n'étais pas correctement bâti bien que tu avais un manque de sagesse aujourd'hui le Seigneur a permis qu'il t'ait positionné dans les assemblées tout ça afin que tu puisses et bien devenir aussi et bien que tu aies plus d'équilibre mais c'est pour continuer à faire l'oeuvre c'est pour te lever davantage avec ce que tu as reçu avec le bagage que tu as reçu ce perfectionnement que tu as reçu pour faire des nations des disciples voilà pourquoi le Seigneur a fermé toutes les assemblées là parce que beaucoup avaient reçu beaucoup s'étaient engraissés beaucoup étaient devenus gras maintenant c'est le temps de sortir vers les nations mes amis église c'est le temps de sortir c'est le temps de faire l'oeuvre que le Seigneur t'a appelé à faire depuis avant la fondation du monde il avait déjà prévu des projets sur ta vie beaucoup disent oh je suis trop jeune tout ça mon ami le temps du Seigneur n'est pas ton temps le temps du Seigneur n'est pas ton temps on voit avec Yoméa Jérémie qui est un jeune le Seigneur lui a parlé lui a dit tu n'es plus un enfant ne dis pas ne dis pas je suis un enfant que tu es un enfant parce que je t'ai établi pour faire ma volonté je t'ai établi et qu'on voit Yoméa son nom là ça voulait dire appeler Yeshua nous a appelé à quelque chose chacun tu connais ce tu sais à quoi le Seigneur t'appelle tu sais ce à quoi le Seigneur t'appelle tu penses retarder le plan du Seigneur mais tu retardes ton entrée au ciel je te dis il y a une joie à faire la volonté du Seigneur il y a une joie qui est profonde ce n'est pas une joie charnelle c'est une joie spirituelle parce que la chair est détruite quand on fait vraiment les choses du Seigneur la chair n'est pas contente elle est détruite mais l'homme intérieur est bâti Alléluia on ne dit pas aujourd'hui de se précipiter ce n'est pas ça le message le message c'est d'être au pied d'Elohim pour être construit bâti et bien pour utile pour toute bonne oeuvre comme Paul a pu dire à Timothée dans deux Timothée là-bas si je ne me trompe pas d'être un vase utile pour toute bonne oeuvre sain par la grâce d'Elohim Alléluia on continue la lecture donc on est au verset 6 mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre veillez à ne pas être troublés car il faut que toutes ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin car une nation s'élévera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux vous voyez tout ça là tout ce que le Seigneur dit au verset 8 il dit mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom et beaucoup là rien qu'avec le corona les gens disent ça y est non c'est fini ça y est l'antise Christ est arrivé ça sert à rien ça sert à rien c'est fini ça sert à rien d'aller parler dans les rues ça sert à rien d'évangéliser ça y est c'est fini alors là qu'est-ce que tu fais là toi chrétien t'es là t'es assis t'es assis devant la télé devant BFM TV c'est ça à regarder et attendre l'arrivée du Seigneur mon ami si tu es dans cette situation là tu ne seras pas sauvé il y a très peu de chances que tu sois sauvé là mes amis très peu parce qu'on va voir ce que Yeshua a demandé aux disciples après au verset 10 et alors beaucoup seront scandalisés et ils se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et s'égareront et égareront beaucoup et parce que la violation de la Torah sera multipliée l'amour de beaucoup se refroidira l'amour pour Elohim ça va se refroidir wow les premières oeuvres là que tu faisais quand tu étais voilà quand Yeshua t'a touché là tu étais zélé pour parler aux gens tout ça ça s'est refroidi tout ça parce que la violation de la Torah donc au milieu de nous aussi il y en a là qui sont qui en fait que leur vie leur vie n'est pas claire et ils vont venir maintenant ils vont te prêcher tous les 4 matins ils vont avoir des songes sur toi tous les 4 matins mon frère ma soeur il faut être prudent dans cette génération là parce que nous sommes à la fin il faut être prudent par rapport à ce que tu entends parce que des fois là avec tout ce qui se passe là le confinement tout ça on connait pas la vie des gens des fois les gens sont tombés dans la masturbation ils sont tombés dans le péché tout ça ils viennent te prêcher après là dans les coulisses ils viennent te prêcher dans les coulisses tout ça là et puis ils viennent éteindre le feu que Yeshua a mis sur ta vie voilà ces mêmes personnes qui viennent te parler tout ça ils sont dans le mensonge dans l'adultère dans l'idolâtrie dans la fornication tout ça là ils sont aussi des fois là dans la désobéissance on ne dit pas qu'on est parfait mais on doit être prudent des fois nous même on a nos combats nous même là c'est dur de faire la volonté du Seigneur et on cherche on cherche cette force auprès du Seigneur et t'as des gens qui vont t'appeler là qui vont tuer et bien ils vont carrément tuer et bien voilà ils vont carrément tuer ce que Yeshua te demande là en toi tu vois ils vont tuer la grâce que Yeshua a mis en toi là comme ça verset 13 mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé et cet évangile du royaume sera prêché verset 14 dans toute la terre habite donc on voit que malgré les bruits de guerre malgré les dissolutions des états malgré tout ce qui va se passer là qui a été cité avant là un haïra l'autre on livrera les gens devant les tribunaux on vous tuera à cause de mon nom le Seigneur va dire malgré tout cela et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée donc là c'est pas parce qu'il y a le corona là qu'on ne doit plus prêcher la parole là c'est faux c'est faux il faut le faire avec les choix bien sûr mais attention à ce que tu ne te refroidisses pas trop vite attention à ce que tu prennes le corona comme bouc émissaire pour ne pas faire la volonté du Seigneur attention parce qu'on nous dit dans Matthieu 24-14 et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin donc on voit ici par rapport à notre question qu'on a posée juste avant pourquoi devons-nous parler pourquoi devons-nous confesser pourquoi devons-nous parler aux nations tout cela et bien parce que le Seigneur aussi veut que l'évangile sert de témoignage à toute la terre habitée et alors viendra la fin waouh alléluia on va prendre acte 1 verset 6 à 9 encore aussi on va prendre encore d'autres passages acte 1 verset 6 eux donc s'étant réunis en effet l'interrogeant en disant Seigneur est-ce en ce temps-ci que tu restores que tu restores à l'état initial le royaume d'Israël mais il leur dit ce n'est pas à vous de connaître les temps et les mesures de temps que le Père a fixé de sa propre autorité mais vous recevrez mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins non seulement à Yerushalem mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre et après qu'il eut dit ces choses pendant qu'il regardait il fut élevé et une nuée le pris et l'emporta devant leurs yeux alléluia une nuée le pris et l'emporta devant leurs yeux donc là on voit quoi les disciples voulaient savoir oui c'est quand que le royaume d'Israël sera rebâti tout ça le Seigneur leur dit ne vous occupez pas de ça en gros ça c'est moi ça c'est mes affaires ça voilà ça c'est le temps le temps le temps comme on dit le temps le temps du Seigneur ça ça c'est pas votre temps dans votre temps là sur la terre ce qu'il faut faire c'est quoi ? c'est évangéliser c'est quoi le temps là qui pour les disciples c'était quoi ? c'était que vous recevrez une puissance la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous afin que vous soyez mes témoins non seulement à Yerushalem mais dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre voilà ce à quoi nous devons nous préoccuper nos églises là voilà voilà ça c'est pas beaucoup cherchent tellement loin oh non il y a un temps le Seigneur va répandre tout ça le Seigneur dit non 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 vous là voilà votre mission là vous ma mission c'est je la connais c'est moi qui vais décider quand je vais faire ça voilà quand je vais revenir tout ça là je vais vous aider à dire quelque chose des petites choses là dans la parole mais en gros ce n'est pas à vous de sonder ça là moi c'est moi je voilà ça c'est mon boulot votre boulot c'est quoi ? allez allez faites ma volonté et bien sûr la volonté c'est par l'Esprit qu'on la fait cette volonté là le Seigneur nous met à coeur nous met dans le coeur attention de ne pas la mettre sous un boisseau attention de ne pas éteindre les choses d'Elohim Alléluia beaucoup disent oh les dons tout ça voilà attention aux dons il ne faut pas trop se préoccuper des dons mon ami si Yeshua nous a donné des dons ce n'est pas pour faire joli c'est à nous de comprendre bien comme il faut selon la parole la volonté d'Elohim par rapport aux dons que nous avons reçu ah non ce n'est pas pour faire joli ce n'est pas pour s'enorgueillir c'est un fardeau qui est là les dons c'est un fardeau Alléluia on va prendre acte 2 puisqu'on nous sommes dans acte on va prendre acte 2 à partir du verset 1 et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait ils étaient tous de commun accord dans un même lieu et soudainement il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence Alléluia et il remplit toute la maison où ils étaient assis alors leur apparurent des langues divisées comme du feu et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer oh il y avait demeurant c'est ça hein il y avait demeurant à Yéhoshalem des juifs des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel donc voilà on va s'arrêter là donc là on voit quoi ? que des langues de feu sont tombées sur eux l'Esprit la promesse que Yeshua avait faite l'Esprit Saint était venu et l'Esprit Saint a fait quoi ? il les a remplis de l'Esprit et quand ils ont été remplis de l'Esprit qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont parlé donc quand l'Esprit là on veut dire tous les jours Seigneur remplis-moi de ton Esprit remplis-moi c'est bien pour ne pas pécher pour être machin c'est bien mais on voit en fait le but du Seigneur quand on est remplis là on ne peut pas se contenir c'est terrible Alléluia Amen donc voilà si nous parlons aujourd'hui c'est parce que tout est accompli il ne nous reste que ça à faire en vrai semer, moissonner en paroles et en œuvres voilà pour Yeshua et parier Yeshua bien sûr voilà tout est accompli en vrai là il ne nous reste que ça à faire c'est la grâce qui en fait qui agit c'est la grâce d'Elohim qui agit en nous on va prendre deux derniers versets on va terminer par là Ephésiens 2.10 Ephésiens 2.10 car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Yeshua à Machia Alléluia donc on va commencer même avant Ephésiens 2 à partir du verset 8 car vous êtes sauvés par la grâce par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don d'Elohim cela ne vient pas des œuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage car étant créé en Yeshua Machia pour les bonnes œuvres qu'Elohim a préparé d'avance afin que nous marchions en elles donc Elohim a préparé des bonnes œuvres afin que nous marchions en elles et ces œuvres c'est quoi ? ce sont les dons que nous avons reçus c'est l'évangile que nous devons prêcher c'est les choses que nous devons faire pour le royaume pour contribuer à l'avancement du royaume Alléluia Alléluia donc ça c'est important et on va voir encore on va revenir sur un verset je pense qu'on l'avait pris au début dans 1 Corinthiens 15-10 si je ne me trompe pas 1 Corinthiens 15-10 voilà Alléluia donc 1 Corinthiens 15 on va lire à partir à partir du verset 8 mais en tout dernier lieu il m'est apparu à moi aussi comme un avorton donc là c'est Paul qui parle car je suis le plus petit des apôtres je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'assemblée d'Elohim mais par la grâce d'Elohim je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine mais j'ai travaillé plus que tous toutefois non pas moi mais la grâce d'Elohim qui est avec moi donc là Paul en fait nous dit quoi que c'est pas lui qui a travaillé mais la grâce d'Elohim qui l'accompagnait vous voyez ? donc effectivement on n'a rien à se glorifier parce que ce trésor que nous avons c'est dans des vases de terre que nous l'avons parce que nous avons été crucifiés avec Machia donc ce que nous sommes c'est un sacrifice pour les nations ce que nous sommes et bien c'est la vie d'Elohim c'est la vie de Yeshua en nous qui manifeste qui manifeste ce que nous sommes donc nous sommes rien mais c'est Yeshua en nous qu'il y a quelque chose à lui seul soit la gloire Alléluia et nous allons prendre encore un dernier verset je pense qu'on avait pris aussi mais c'est pour encore nous encourager vous terminez dessus Apocalypse 14 au verset 13 et j'entendis une voix du ciel me disant écrit bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur oui c'est vrai dit l'esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux mais leurs oeuvres les suivent afin qu'ils se reposent de leurs travaux mes amis donc celui qui te dit celui qui te dit qu'il ne faut pas travailler pour Elohim c'est compliqué ce qu'il te dit c'est compliqué il faut prendre toute la parole toute la parole hébreu 4.10 nous dit car celui qui est entré dans son repos se repose lui-même de ses oeuvres comme Elohim des siennes Alléluia efforçons nous donc d'entrer dans ce repos là de peur que quelqu'un ne tombe dans le même exemple d'obstination voilà frères et sœurs voilà le partage est terminé que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur qu'il nous aide nous tous à continuer à persévérer et à faire sa volonté donc c'est à dire de nous sanctifier d'abord de continuer à marcher avec lui par la foi de croire en lui et bien que nous sommes faibles Paul disait que le Seigneur lui a dit que sa grâce le suffit et que c'est dans ses faiblesses que s'accomplit la puissance d'Elohim donc bien que nous sommes faibles nous ne sommes rien du tout prions demander au Seigneur la force que le Seigneur puisse faire son œuvre en nous Alléluia et qu'il puisse travailler avec nous que toute la gloire vienne à l'Elohim Papa nous te bénissons nous te remercions Père Papa pardonne-nous nos cœurs Papa Seigneur pardonne-nous Seigneur Papa de tout péché de toute transgression Seigneur Yeshua de toute violation de la Torah Seigneur et Papa conduis-nous Papa par ton esprit encore Papa afin que nous puissions faire toute ta volonté et que ta volonté soit une nourriture pour nous non pas charnelle mais spirituelle Papa Oh Seigneur Papa que nous soyons en paix avec toi dans ces temps de la fin que nous puissions faire ton œuvre ta volonté comme toi tu le veux et que ton œuvre premièrement soit faite en nous Yeshua Père que ton nom soit glorifié au nom puissant de Yeshua restaure Papa mes frères restaure ton ecclésia Papa au nom de Yeshua Père merci pour le fardeau que tu mets dans les cœurs pour faire Seigneur ta volonté afin que ce ne soit pas Seigneur Papa de l'orgueil mais que ce soit vraiment par fardeau Seigneur ce poids cette tristesse Papa Seigneur ce poids Seigneur Yeshua Papa qui a dans ton cœur Papa pour ceux qui périssent que ton nom seul soit magnifié glorifié au nom de Yeshua Amen